Salut tout le monde ! Salut les bautours ! Ah ! Mon stream est allumé ! Je t'entends en double, c'est Récaille ! Ah bon ? Non, c'est bon, c'est moi qui m'entends, en fait. Hop, voilà, là c'est mieux. Bonsoir tout le monde ! Voilà ! Pépé qui est en avance, putain ! Je suis tout le temps à l'heure, quoi ! Genre je suis jamais en retard ! Bah il est 20h ! Il est 20h01 ! Salut tout le monde ! Hop là, donc là, je vais passer sur mon autre écran. Foire au livre, voilà ! Bon après-midi ! Ouais, 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 moi, 18h, on peut encore appeler ça l'après-midi. Salut les bautours ! 14h ? Ah ouais, mais peut-être que t'es à... C'est à Québec qu'il doit être 14h ! Faudra que je demande à Kina. Combien d'heures ? Il doit y avoir 4h de décalage avec moi. Peut-être 6h avec la France. C'est ça, 6h, parce que j'ai une habitude québécoise. Ouais, bah c'est ça. Moi j'ai 2h de décalage avec la France, donc c'est ça. 6h avec la France. Ah c'est bien, il y a Kina qui va nous présenter la Nouvelle-France après Sérékay. Tu seras sur place ! Il m'a envoyé plein de belles photos du Saint-Laurent et tout, je connaissais pas, magnifique. Bon Sérékay, t'es pas là pour nous parler de la Nouvelle-France toi ? Non ! Envoie la sauce ! Allez ! Tu as mis la couverture ? C'est parti ! Très bien ! J'en ai mis une autre que celle que tu m'as envoyée, celle-là est plus classe. Ok, ok, je fais confiance. J'ai les 2, hein. C'est la couverture d'épisode 1 en plus, parfait. Donc, allez, Wolfsmund. Je vous excusez mon accent allemand déjà, je parle pas allemand. Donc, normalement, je risque un peu de les écorcher. Donc, rappelons, vous présentez le manga Stacia Hinen, écrit par Mitsuhisha Kuji. Alors, Kuji, ici, avec Wolfsmund, c'est sa première oeuvre en solo. Il était autrefois assistant et il a travaillé sur Berserk, notamment. Ah ! Et d'ailleurs, dans Wolfsmund, il retrouve un peu ses marques parce que le sang va aussi couler. Et le manga est sorti en 2010 au Japon, 2012 en France. Donc, le synopsis, je vous le lis assez rapidement et après, on va embrayer. Dans la Suisse du 14ème siècle, un seigneur tyrannique règne sur la forteresse et la passe du Saint-Gothard, surnommé le col du loup, par les voyageurs terrifiés. L'homme a une capacité surnaturelle à deviner les tragédies personnelles que cachent les malheureux cherchant à fuir le pays. Avec un adversaire aussi machiavélique, le sort est souvent cruel pour les clandestins qui risquent le toupeau. Bon. Alors, avant qu'on parle de la situation de la Suisse, il faut qu'on revienne au contexte plus ancien. Donc, c'est peut-être la carte document 2. Deasbourg. Voilà. Alors, vous avez la carte de la Suisse actuelle en rouge. Ce qui est intéressant, c'est surtout les duchés de l'époque. C'est le gros trait doublé en blanc. Alors donc, on est sur la province du duché de Swab, avec le lac de Constance au nord. Vous avez le Rhin qui coule vers l'ouest avant de repartir vers le nord. Et le Rhin est rejoint à mi-chemin par le fleuve Ar, enfin la rivière Ar. Au niveau de la confluence, avec des taches violacées, vous avez ce qu'on appelle l'Argovie. D'ailleurs, en Argovie, vous avez le château de Habsbourg. Ah oui, en effet, juste au sud de Brugge. C'est ça. Donc l'Argovie, c'est ça, c'est les territoires d'origine d'Asbourg. Ils viennent de là. Le premier château, il date d'environ 1020. Bon alors, le château actuel date de 1200. Il est toujours visitable, si vous voulez faire un tour là-bas. Asbourg, ça vient du vieil allemand Habsbourg, qui signifie Château des Rapaces. Donc un très très bon pédigree pour commencer. J'avoue. Ah putain. En fait, c'est simplement une forteresse qui est censée surveiller la région. On est à l'est de l'Ar, juste face aux terres du roi de Bourgogne, le roi d'Arles. Donc à la base, les Asbourgeois, d'où ils viennent, ça serait l'actuelle Suisse en fait. C'est ça, ils viennent d'Argovie, en Suisse actuelle. Ah mais je ne savais pas. Je pensais, je ne sais pas, je m'étais toujours dit que vu qu'ils étaient autrichiens, j'ai toujours pensé qu'ils étaient néants. Ah non justement. D'accord. À la base, c'est juste une petite famille qui a quelques terres également en haute Alsace, près de Basel et de Hothmarsheim. C'est une famille qui n'est pas très riche. D'ailleurs, il faut attendre l'an 1100 pour qu'ils ajoutent le titre de Von Asbourg à leur nom. Ah oui, Von, bah oui, forcément. Ouais. De Hasbourg. Et là, ils vont se constituer un petit patrimoine de terre, notamment vers le sud. En piétant donc un peu en soi, mais un peu sur les terres du duché de Bourgogne, enfin du roi de Bourgogne, parce que c'est encore le roi d'Arles. Ils font ça surtout par leur politique matrimoniale. On connaît tous la devise, hein. Bella, Guérante, Ali, tout Félix, Oskar Nubé. Que les autres fassent la guerre. Toi, heureuse Autriche, marie-toi. Donc à Asbourg, ils se constituent des fiefs, surtout par une politique matrimoniale extrêmement habile. Mais ça reste une famille secondaire. Une famille qui est justement pas très puissante. C'est surtout des vallées de montagne, c'est pas des territoires très riches. Et c'est par hasard, en 1273, que Rodolphe Prové de Asbourg est élu à la dignité impériale. Je rappelle que le Saint-Empire romain-jaranique, c'est électif. L'empereur est élu par les sept princes électeurs. Alors, il est roi des Romains. C'est-à-dire qu'il a été élu par les sept électeurs, mais qu'il a jamais été couronné officiellement par le pape. Il s'est jamais couronné, il s'est jamais rendu à Rome. Pour un nouveau très simple. C'est qu'il a été élu pas pour rien. Il a été élu parce qu'il y a une famille qui est pas très riche. Donc en gros, c'est pas une famille qui va pouvoir jouer les enquiquineurs à mettre des bâtons dans les roues des grandes familles du Saint-Empire. Donc s'il a été choisi, c'est justement parce que c'est un petit seigneur qui gênera pas trop. Ouais, assis-toi là, souris et fais pas chier, tu vois. C'est un peu ça. D'ailleurs, justement, s'il est jamais allé à Rome pour faire couronner par le pape, c'est pour ne pas quitter le chaos allemand des yeux, en fait. Ouais, c'est tellement la merde dans le Serge, de toute façon. Et donc justement, qu'en est-il de l'Autriche ? Donc si tu veux mettre la carte de l'Autriche. Merde. C'est le document 3. Ah ouais. Donc l'Autriche, à la base, c'est le fief d'une famille, les Babenberg. Et il se trouve qu'en 1942, le dernier duc est mort sans héritier direct. Il n'est pas de fils. Et selon la loi impériale, quand un prince meurt sans héritier direct, ses territoires reviennent à l'empereur. Oh merde, les Hasbourg, ils récupèrent ça sur un coup de bite qui n'a pas fonctionné, en fait. Pas encore, parce que ça, c'est en 1242. Or, les Hasbourg, ils arrivent en 1173. Ah oui. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'empereur parce que l'inter règne, c'était le bordel total. Du coup, il se trouve que le pauvre frère du dernier duc, le roi de Bohème, Autocar II, il a profité de l'inter règne pour récupérer le duché. Genre, en gros, c'est, ah ben, j'ai récupéré, j'ai corré avant que l'empereur me fasse des territoires légitimes. Hop là, en 12. C'est ça. Et là, vu qu'il n'y avait pas Autocar II impériale, il s'est dit, bah, je suis le plus proche parent de l'ancien duc, je récupère. Le problème, c'est que Rodofre de Hasbourg, il n'aime pas le roi de Bohème. Pour deux raisons. Déjà, c'est un prince électeur qui est assez puissant. Deuxième raison, il n'a pas voté pour lui au couronnement impérial. Et pire, Autocar II de Bohème n'est même pas venu au couronnement prêter hommage. Ah ouais, c'est genre, ouh, le petit finger là, tu le vois. Et bizarrement, Rodolf, ça ne l'a pas plu. Du coup, la première chose qu'il va faire, c'est donc de vouloir châtier ce vassal un peu trop puissant. Putain, le roi de Bohème, un vassal un peu trop puissant, putain. Le roi de Bohème, merde. C'est ça, le roi de Bohème, surtout duc d'Autriche, il avait tous les territoires. Ouais, mais bon, c'est l'empereur, quoi. Ouais, sauf que l'empereur, il ne faut pas oublier que de Hasbourg, à la base, c'était encore une famille pas très puissante. Ça me fait penser au roi de France, tu sais, qu'il y avait des vassaux bien plus puissants qu'eux. C'est ça, exactement. Les rois de France, ils disaient, bah, c'est pas bien. Et puis le vassal, bah, viens me chercher dans ma tour. C'est ça. Et puis le roi de France, bah, non. Bah, il se trouve qu'en 1978, 5 ans après son couronnement, bah, on a l'affrontement et Autocar II de Bohème se fait tuer sur le champ de bataille. Pratique, ça. Et donc, Rodolphe de Hasbourg, il récupère toute l'Autriche. Hop là, putain. Donc c'est comme ça que les Hasbourg ont récupéré l'Autriche, en fait. C'est comme ça qu'ils récupèrent l'Autriche. Putain, je savais pas. Je savais pas du tout. Je m'étais toujours dit qu'ils étaient Autrichiens de base et qu'ils avaient récupéré ça en magouillant. Mais en fait, pas du tout, quoi. Genre, c'est un peu un accident alors qu'ils sont Suisses à la base. C'est ça ? Putain. Et donc, ce qu'il y a à faire, Rodolphe Ier, c'est qu'il va diviser le patrimoine en deux parties. Il y aura l'Autriche propre, c'est-à-dire l'Autriche en rouge et la Styrie. J'ai failli faire la blague, je me suis dit que je vais pas faire l'Autriche sale parce que je peux... Pardon, 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 je suis fatigué. Alors, il faut savoir que les autres parties, le Tyrol, la Carinci, la Carniole, ce sera filet des cousins. La plus grosse partie de l'Autriche, la plus riche donc, l'Autriche et la Styrie, il va confesser à son fils aîné, Albert Ier. Les territoires des Hasbourg en Suisse et en Soab, il va refuser à son cadet. Parce que c'est les moins riches. C'est très bien qu'à l'époque, on n'a pas de primogéniture, on n'a pas de chalik, mais c'est le premier fils, en général l'aîné, qui récupère le morceau plus intéressant. Qui récupère le gâteau, oui. Et donc, les Hasbourg cependant, ils vont se voir de plus en plus contestés. Parce que maintenant qu'ils sont de plus puissants, ils commencent à prendre la grosse tête. Forcément. Ils veulent imposer un des leurs sur le trône de Bohème, au détriment du fils du défunt Autocard II. Ils veulent centraliser l'Empire. Et pire, ils veulent imposer un octroi à toutes les frontières, histoire de s'enrichir un maximum et d'affaiblir les autres princes. Ah, ils sont gourbands quand même hein ! Ah bah maintenant qu'ils ont des territoires en plus... Ah ! Lumia ! Encore ! 4 subs ! Non ! Ça suffit, on a déjà offert un paquet hier ! Putain, j'ai deux épisodes de U4 à monter maintenant. Va falloir que je bosse moi. Merci ! C'est très gentil. Pardon, c'est Rekai. Bon après j'en prie. Première city viewer. Donc je disais qu'ils veulent imposer un octroi plus élevé. Et ça va dégénérer en Suisse. D'ailleurs on arrive un petit peu aux origines du manga. C'est qu'on a une omniprésence et une main mise des Hasbourg sur tous les territoires. Ils veulent étendre leur domination. S'emparer des richesses des petits comtés suisses. Ce qui inquiète la noblesse locale. Parce qu'en fait la noblesse locale n'est pas du tout de taille à s'opposer à la puissance montante des Hasbourg. Et donc ils n'ont pas le choix. Ils doivent se servir à Hasbourg parce qu'ils n'ont pas le choix. De plus, les paysans pauvres, ils supportent de plus en plus mal des taxes de plus en plus lourdes. Surtout pour des aristocrates étrangers. Parce que Rodolphe II au passage, qu'est-ce qu'il a fait ? En tant qu'empereur, il a pu racheter tous les droits vacants sur toutes les cités qui étaient souvent vacants. En disant, hop, je retrouve un vieux papier dans les archives qui disait que j'ai tel droit, tel droit, tel droit, donc je les rachète. C'est pratique les archives quand même. Putain. Voilà. Et donc on va arriver à un point essentiel, l'aménagement du col du Saint-Gothard. La forteresse du Gothard. Hop là. C'est ça. Donc j'ai mis la forteresse, celle qui est dans le manga. Et à droite, j'ai mis une photo qui date du 19ème siècle. Pour vous donner une petite idée de à quel point c'est quand même assez escarpé. Tu m'étonnes qu'ils avaient foutu un tunnel dessous maintenant. C'est un truc de malade cette route là. Attends, je vais la zoomer à mort. La vache ! Elle date de quand la photo là ? Alors ça, c'est une photo qui date du 19ème siècle. Impressionnant. Ouais. Le premier pont, il date de 1220 environ. On l'a appelé le pont du diable. Et c'est pas pour rien. Ah mais ça, ça, Glaps, Glaps m'en a parlé du pont du diable. Il me saoule tout le temps avec la Suisse, avec ses histoires à la con quand il est bourré. Donc des fois j'écoute, mais il m'en a parlé du pont du diable, ouais. Parce qu'en fait, c'est un passage qui est extrêmement escarpé et dangereux. Mais c'est le seul passage vers l'Italie du Nord. Parce que si tu ne passes pas par là, tu as deux autres possibilités. Soit tu passes par le lac Léman. Et donc le Valais, le col du Saint-Bernard. Ou alors si tu passes par le col du Brenner. Ça fait un sacré détour quand même. Exactement. Donc, si ce col est aménagé, c'est parce que c'est la seule route à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et en plus, c'est des Valais, tu fais passer en ligne droite. Et donc c'est un point de passage qui est essentiel. Parce qu'on y installe une barrière de l'Octroi. Ah bah ouais, vu que tous les marchands doivent passer par là. Donc forcément, vous faites péter les taxes quoi. C'est le troll du pont les gars. Exactement. C'est ça. Donc tu peux surveiller également tous les pèlerins qui vont vers l'Italie et vers Rome. Ah ouais. Et surtout, les marchands qui reviennent d'Italie pour les foires. Parce qu'on parle souvent des foires de Champagne. Mais on a également de très grandes foires en Soab et à Nuremberg. Et tu passes par où ? Par le Saint-Gothard ou par Vérone. Donc les terres autrichiennes. Donc si tu as installé une forteresse et des points de passage ici, c'est pour contrôler ces très lucratifs passages. Et au passage, une forteresse s'appelle de garder l'oeil sur une région qui est un peu frondeuse. Je ne sais jamais. J'aime bien sur la photo de l'anime, du manga que tu m'as filé. On voit un mec pendu. Oui. Il y a un gibier avec un mec qui pente. Genre ok, d'accord. Tu n'as pas payé la taxe FDP ? Bam ! C'est ça. T'es recherché, c'est pareil. Sauf que Rodolphe Ier, il va mourir en 1291. Et à cette époque-là, les hommes des comtés de Schwitz, Uri et Unterwald – rien à voir avec Schwitz, je le précise tout de suite. Je fais ton chat. Donc les hommes des trois comtés craignent des troubles. Et du coup, ils vont former un pack d'alliances défensives pour essayer de s'émanciper. Alors pour que ce soit clair, ce n'est pas du tout un rejet à la domination impériale, ni même du fait de devoir servir en cas de guerre. C'est juste qu'ils réclament leur indépendance pour les questions fiscales, ainsi que le choix des juges et des fonctionnaires. – Ouais, ils veulent juste mettre leurs mecs à eux dans l'administration en fait. – Exactement. D'ailleurs, vers 1308, en janvier, on a ce qu'on appelle l'incendie des châteaux, qui est un événement fondamental dans l'histoire nationale suisse, dans le roman national suisse, qui est une révolte généralisée des habitants des trois cantons contre l'oppression d'Hasbourg. On a bien Albert Ier, le fils de Rodolphe Ier, qui est devenu empereur, qui va galérer à gérer la révolte. Parce qu'il voudrait bien gérer cette révolte. Ce problème, c'est qu'il lui tombe toutes les ennuis possibles en même temps. Parce que tu as Philippe le Bel, le roi de France qui met à s'enflaindre, tu as la Bohème et la Pologne qui tentent de gratter les terres, le pape qui exige l'avant-nous de la souveraineté sur l'Italie, une coalition de nobles mécontents en cinq centurages en Brunswick. Ouais, donc il a d'autres chats à fouetter que les pécores suisses en fait. Exactement. Surtout que, on va pas se mentir, les trois comtés là, c'est pas très peuplé. J'ai cherché à peu près les chiffres, mais à l'époque ça devait être 40, 45 000 hommes à tout casser. C'est pas très... C'est secondaire ! C'est que dalle, ouais. D'ailleurs, il essaie donc un peu de se rasgocher avec un peu tous ses nobles. Et le 1er mai 1308, il donne un banquet justement au château de Hasbourg. Et il offre des couronnes de fleurs à tous ses invités. Et il va y avoir un incident. Son neveu, genre de Swab, prend la couronne et lui rejette au visage en hurlant qu'il est assez grand pour recevoir son dû, la Swab et pas juste des fleurs. Oh non ! Oh putain ! Allez, je m'en fous de tes fleurs ! Putain. D'ailleurs, la dispute monte, les deux se séparent, et le lendemain sur un chemin forestier, Albert Ier se promène et son neveu, avec quatre barons, sort des fourrés et lui met un grand coup d'épée dans le crâne. Ah ok, d'accord, ça c'est fait. Fin du règne d'Albert Ier. Putain, c'est con quand même hein ! Pas de garde du corps, rien hein ! Ah, salut ! C'est ça. Et donc justement, les biens d'Alsbourg vont être divisés en deux. Parce qu'il y avait deux fils, Léopold et Frédéric. Donc j'ai mis une petite photo de Léopold, en vitrail et puis tel qu'il est dans le manga. Voilà. Il est beau gosse dans le manga, ça fait très esprit shonen, tu vois, j'aime bien. Oui, effectivement. Il est badass. D'ailleurs on remarque que les armoires d'Alsbourg sont sur cette tunique. Donc il y a deux frères, Frédéric, l'aîné qui reçoit la Styrie et l'Autriche, les parties riches, et Léopold le cadet qui reçoit les possessions de Suisse et de Swab. Ouais, celles qui sont le moins intéressantes financièrement parlant. Et qui sont aussi un pot de pus visiblement au niveau... Parce qu'il a deux objectifs. Primo, mater les révoltes. Deuxièmement, assurer la gloire de la famille. Parce que vu que l'empereur est mort, il faut aller à nouveau. Et donc il soutient la connature de son grand frère au trône impérial. Manque de pot, c'est Henri VII de Luxembourg, un cousin qui va être élu. Pourquoi ? Parce que ben... C'est incroyable qu'ils semblent parventer une menace pour les intérêts des grands princes, qui n'ont aucune envie d'avoir une succession des Hasbourg. Et en plus, il se trouve que quelques mois plus tôt, l'archelet de Trèves est mort et a été remplacé par le frère d'Henri de Luxembourg. Oh là là ! Qui a fait pression pour que ce soit son frangin qui est donc des empereurs. Les magouilles pour le trône impérial quoi. C'est magnifique ! Ouais. Et il va y avoir un gros problème. C'est qu'Henri VII, il hérite donc des situations bordéliques dans cet empire. Avec le pape qui braille toujours plus. Et tout ce qu'il y avait auparavant. Il a besoin d'argent. Et comment on récupère de l'argent quand on est empereur ? Avec l'octroi. Et donc qu'est ce qu'il va faire ? Il va reconnaître les droits de la confédération des trois cantons. Il reconnaît donc les trois cantons de Schwitz-Uri-Interwald comme étant sous autorité impérial directe. Sans autre suzerain que l'empereur. Et plus les Hasbourg. C'est limite une petite déclaration de guerre à ces trois comtés. Ah bah c'est ça ! Il dit aux trois comtés, bon vous savez quoi ? Je vous reconnais comme étant sous autorité impérial directe. Vous n'êtes plus de suzerain que moi. Et vous payez les taxes maintenant à Bibi. Voilà, uniquement à moi. Ce qui lui permet en plus de garder le contrôle de la route vers l'État du Nord. Parce qu'avec les conflits avec le pape, on ne sait jamais. Sauf que Léopold, il se fait y avoir. Parce qu'il perd tous ses privilèges. Léopold, évidemment, sans doute, ne peut pas tolérer du tout cette situation. Coup de chance, Henri VII meurt en 1313. Parce qu'il voulait renforcer son autorité en État du Nord. Il est parti avec son armée. Et il a chopé la malaria. Oh la la, non ! Donc il faut élire un nouvel empereur ! C'est ça ! Et du coup, les deux frères, Léopold et Frédéric de Hasbourg, ils choisissent ce moment-là pour agir. Ça fait des années qu'ils avaient préparé de quoi se renforcer. Ils avaient placé un de leurs cousins, le duc de Tyrol et Karati, sur le trône de Bohème. Ce qui permettait d'avoir un des électeurs de leur famille. Plus les forces de la Bohème, ce qui était non négligeable. Ils avaient également fait des concessions avec le pape. Ils avaient offert un peu tout et n'importe quoi au peuple, histoire que le pape les soutienne, eux ! Manque de peau, les autres princes électeurs ne sont pas très chauds pour aller à Hasbourg. Et ils voulaient lire qui ? Louis IV de Wittelsbach, le duc de Bavière, qui est le cousin également des deux frères. Putain, ils n'y arrivent pas ! Non ! Sauf que là, Frédéric, l'aîné, va contester. Parce que Louis IV a été élu par 4 voix contre 3, et non pas l'unanimité comme le voulait la tradition. Ah, donc on recommence tout ? Ah non non, il va falloir faire valoir ses droits par la guerre. Ah oui, d'accord ! Ah bah voilà ! Et comme s'ils sont préparés et qu'ils ont l'armée en plus de la Bohème, il y a un coup à jouer ? Ah mais clairement, il y a un coup clairement à jouer. Et donc ils vont préparer leurs troupes, sachant que les autres princes sont un peu divisés, et ils vont avoir de très nombreux conflits, notamment sur les territoires bavarois, histoire d'aller ravager la Bavière, histoire que ce soit l'ennemi qui paye plutôt qu'eux. C'est Frédéric qui clairement mène les principales opérations. Léopold, lui, il est plutôt secondaire, étant donné qu'il est beaucoup moins riche et beaucoup moins puissant. Sauf qu'il veut quand même jouer un rôle en soi, mais surtout contre des gêneurs au Brunswick. Sauf qu'il lui faut du cash. Tu as joué à CK2, tu sais ce que c'est que les mercenaires, si tu payes plus des bandes. Je ne savais pas, putain ! Et du coup, Léopold, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même resserrer la pression sur ces domaines, et surtout sur les fameux trois cantons. Il veut ramener cette confédération dans son giron. Et l'élément déclencheur, ça va être, tiens-toi bien, les droits d'usage, les alpages et les forêts, sur l'abbaye d'Ensin-Deln. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors c'est une petite abbaye qui est justement dans le côté de Schwitz, donc en territoire qui ne sont pas sous sa juridiction directe, mais, Lasbourg en détenait l'Avouri, le fameux droit de Suisse. C'est-à-dire qu'il pouvait toucher les revenus de cette abbaye. Une abbaye qui était très riche, et qui était un point de passage sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tu imagines bien qu'il y a tous les pèlerins qui y passent, il y a beaucoup de terre, ce qui implique le pain, le vin surtout. Donc une abbaye qui est très riche. Et Lasbourg se dit ce qu'ils vont donc, on a déjà le droit d'Avouri, donc on peut toujours essayer de pressuriser un peu plus les paysans. Vous voyez, parce qu'il y a encore le servage, donc il y a beaucoup de paysans qui sont soit des serfs, soit des hommes libres, mais qui cultivent des terres de cette abbaye. Forcément, face aux taxes qui augmentent, que font les paysans, ils se révoltent. Alors, sauf que Lasbourg, je vous l'ai dit, ils avaient négocié le soutien du pape. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils obtiennent l'excommunication de tous les paysans révoltés. Ah ouais ! Je le vois venir là, le problème, ça y est. Ah bah ouais, quand t'as le pape derrière, bah tu fais ce genre de merde. Putain, tu te fais excommunié parce que tu gueules quoi. C'est ça. Ah bah du coup, en 1314, les paysans excommuniés sont ulcérés, et ils vont faire un truc très simple, ils vont prendre d'assaut le couvent, tout cramé. Bah de toute façon, ils sont excommuniés, tu sais. Techniquement, ils ont le droit, ils s'en battent les couilles, hein. C'est ça. Et on va voir une coalition qui va se monter dans les trois cantons. Parce qu'on a les intérêts de tout le monde qui sont mis en jeu. On a les élites urbaines qui sont concernés, parce que le commerce, ça les fait vivre. On a les cas qui sont levés depuis des années, et qui ne s'affaire que ça à la guerre. Du coup, bah là, il y a une nouvelle guerre, c'est parfait pour eux. Et en plus de ça, on a les forestiers et les paysans, qui sont écrasés de taxes. Et donc, on a un embrasement général des trois cantons. Et on est sur un passage qui est donc vital. Les Hasbourg ne peuvent pas laisser ça passer. Parce que c'est une grosse stratégique majeure. Ouais, et puis Léopold, il a l'air un peu con, Léopold aussi. Il arrive même pas à gérer le peu de trucs qu'il a. C'est ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il essaie de faire ce qu'il peut. Et lui, il a besoin de pognon. Du coup, il fait le classique. Je serre le tour de vis. Donc Léopold, ça a pété parce que tout le monde était contre lui. Élite urbaine, paysans, capitaine mercenaire, tout le monde. Et donc, c'est là l'enjeu du manga. Ça va être le contrôle du col. La question du contrôle du Saint Gothard, elle est essentielle à la guerre. Et donc, c'est là que vous m'intervenir avec les principaux personnages du manga. Les gars, le très célèbre Philem Tell est la manne Wolfram. Hop, je les ai. J'ai mis d'ailleurs deux représentations dans le manga. Philem Tell, moi j'adore parce que Philem c'est Guillaume, c'est Guillaume Tell en français. C'est ça ? Dans la forteresse de Wolfsmund, c'est la manne Wolfram qui est nommée pour justement garder la forteresse. Tu peux le voir ici avec son petit sourire. Il a l'air assez sympathique. Si tu as vu Inglisbusters, tu te rappelles du SS. Bien sûr. Bah c'est pareil. Ah d'accord. Wolfram, c'est le mec que tu vas haïr forcément. Il a l'air sympathique mais il est manipulateur, très intelligent et il anticipe souvent les plans des rebelles. T'as déjà vu Bleach ? Un peu oui. Tu te rappelles d'un des capitaines de division, Gein, qui va trahir en fait la Soul Society ? Et il a exactement la même tronche en fait que Gein. C'est vraiment amusant. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance effectivement. Et donc, alors Wolfram, c'est un personnage qui est fictif. Une des plus proches références qu'on a historiquement, ça a été le bailli Hermann Gessler. Hermann Gessler, c'était un bailli qui a été imposé par les Hasbourg. Voilà. Et Gessler dans la réalité, il était fourbe et extrêmement odieux suffisant, tout comme Wolfram. Dans la réalité, Gessler a même fait installer un poteau avec son effigie et il avait obligé tous les habitants à saluer l'effigie comme si c'était lui-même. Putain. Et un jour, un capitaine mercenaire de Guillaume Tell est passé et n'a pas salué. qui a donc convoqué le fameux Guillaume Tell et l'a mis au défi de couper avec une arme sur l'armelette une pomme posée sur la tête de son fils. Donc en gros, si tu rates ton tir, c'est ton fils qui y passe. Oui, parce que Gessler, tout comme Wolfram, était des gros sadiques. Et Gessler, la réalité, c'est manger un carreau de la part de Guillaume Tell. C'est cadeau. Allez hop ! C'est ça. Alors justement, que je dise un peu de chose sur Guillaume Tell. C'est un personnage du folklore qui est légendaire pour les Suisses. Il fait partie du roman national. Et comme beaucoup de personnages médiévaux, il y a une part de réalité et de légende. Pour te dire à quel point on ne sait pas si c'est une histoire ou une légende, on ne sait même pas où il est né ni quand. Guillaume Tell. C'est comme au Moyen Âge, il y a beaucoup de personnages qui sont entre la fiction et la réalité. On a brodé autour de la personne et au final, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Exactement. Il y a tellement de versions différentes qu'il est impossible de démêler le vrai du faux maintenant. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'on va avoir une opposition entre ces deux personnages. Wolfram qui va donc avoir pour but de faire payer un maximum les passants et de repérer les rebelles. Et le côté Tell et les rebelles qui ont pour but de se préparer et surtout de se fournir en armes en Italie. Parce qu'en Italie, il y a pas mal de bonnes forges et surtout ce qui arrive de Chine, la poudre à canon. On est en 1314, la poudre à canon ne s'est pas utilisé de manière très efficace, mais il y a quelques possibilités. C'est vrai que c'est les balbutiements de la poudre à canon à ce moment-là. C'est ça. Regarde, c'est à l'époque que justement, on voit très bien dans le manga une scène de bataille où les armes à poudre à canon sont plus dangereuses des fois pour les mecs et les manipules que pour ceux en face. Oui, oui, putain, souvent ça pétait à la gueule. C'est ça. Jean Bureau et ses canons pendant la guerre de Cent Ans, des fois, il y a eu des soucis. D'ailleurs, on a à l'époque le mythe du serment du Grutli. Le serment du Grutli, c'est un serment qui est entre plusieurs hommes des trois cantons, qui était destiné à libérer les trois vallées. Et il a souvent été confondé avec le pacte fédéral de 1291, alors qu'il fut prêté quand même plus de 15 ans plus tard. Parce qu'en fait, le pacte fédéral, il était prouvé dans les archives et on l'a redécouvert au XIXe siècle. Et c'est souvent le serment de Grutli qui était considéré comme un des éléments fondateurs de l'unification des Suisses parce que le texte sur papier, on l'avait oublié. Et ce serment, justement, il va inciter la population, selon les mythes, à se lancer dans la destruction généralisée. Alors, remettons un peu les choses dans le contexte actuel, on sait aujourd'hui que les fouilles archéologiques, que les châteaux étaient abonnés progressivement sur environ un siècle, au fur et à mesure que l'absence de Hasbourg déclinait. Alors, ce n'est pas impossible qu'il y ait un ou deux châteaux qui n'étaient pas... Après la destruction généralisée, c'est beaucoup moins probable. Cependant, ça reste dans le roman national suisse. Donc, on voit ici clairement le manga qui fait à la fois référence à la réalité, mais qui emprunte un peu à la légende et au roman national des Suisses. C'est plus fun, la légende et le roman national avec Guillaume Tell qu'en fait un déclin progressif qui s'est fait sur un siècle à cause de la perte d'influence, en fait, tout simplement. C'est ça. Mais après, par contre, il y a des combats. Qu'il y ait un ou deux châteaux qui étaient pris d'assaut, c'est totalement crédible. Et donc, le scénario de manga, c'est ça. C'est une lutte entre ces deux principaux groupes, avec des jeux d'esprit, de l'enquête. Alors, je ne vais pas du tout parler du scénario, je ne vais pas l'occuper dans le détail de tous les trucs scénarisés, parce qu'il n'y a quand même pas le coup retort. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le trait et surtout les armes, si tu as le document suivant. Pas mal d'images ont un trait qui est assez simple. Alors, personnellement, c'est un choix personnel, c'est ma préférence. Mais j'aime bien quand il est très simple, qu'on évite les surcharges. Il y a pas mal de scènes avec des traits assez simples, mais ce qui est clair, ce qui vise souvent la profession des détails assez inutiles, qui pourraient lourd dire le dessin. Et pour les armes, on peut voir quand même pas mal de recherches. Il y a des petits marteaux de guerre là ? Oui, justement, en haut à gauche, on peut voir des rebelles, parce que c'est quand même des paysans. Ils ont des arbalètes, mais ils ont surtout des outils agricoles. Faux, fossiles, fourches. Ce sont des montagnards. Évidemment, vous avez la cavalerie lourde, avec le casque en cône typique de la fin du 13ème, début du 14ème. On peut voir également plusieurs batailles de sièges, avec tout ce que ça implique de polyorthétique. Que ce soit les armes, mais également les techniques d'assaut. Construction de bouchers et les douves. Construction d'échelles. Blocking gris, tout simplement, avec des pierres en dessous pour passer. On va parler de détails et de scènes qui sont extrêmement bien renseignées. C'est pour ça que j'aime bien ce manga, c'est qu'il y a un bon travail de recherche sur beaucoup d'armes, beaucoup d'équipements et beaucoup de techniques. Que ce soit pour l'attaque ou pour la défense des forteresses. D'ailleurs, on peut voir sur la vignette en bas à droite, les sergents des Hasbourg. On voit qu'ils ont leur casque conique en fer, mais qu'ils portent des brigantines. C'est-à-dire souvent du cuir, où des armures sont renforcées. Des armures matelassées. C'est ça, matelassées. Parce qu'une armure en métal intégrale, c'est très cher. C'est très cher et enfin, on s'imagine, mais la plupart des gens avaient juste des armures matelassées. Et ça marche super bien, les armures matelassées. C'est incroyable comment ça bloque les coups d'épée et tout ça. Donc généralement, tout le monde avait plus ce genre de truc. C'était plus facile à faire. C'est ça. Donc là, ils ont juste le casque en fer et des brigantines. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher. Notamment, lorsqu'il y a les sièges, on voit toutes les techniques. Notamment, les meurtrières avec la poids bouillante. Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, l'huile bouillante, c'était pas tellement utilisé. Non, ça c'est un mythe. En fait, l'eau bouillante, mais ça suffit de l'eau bouillante. Vous faites chauffer votre trou et vous la balancez. L'huile, déjà ça coûte cher. C'est ça, l'huile c'est très cher. De l'eau bouillante, ça suffit. Même de l'urine bouillante, vous en foutez. Tant que c'est chaud, ça va, de l'eau bouillante. Mettez la main dans de l'eau bouillante. Qu'est-ce que ça se passe ? Il n'y a pas besoin de balancer des trucs super chers. Vous balancez juste de l'eau bouillante. C'est ça. Ce qui jette, c'est de l'eau bouillante, c'est de la chaux. Parce que c'est pas cher. Des trucs faciles à trouver. En plus, oui, c'est sûr que c'est facile à trouver. On me demande s'il y avait des femmes parmi les révoltés, vu qu'il y avait... Vu que là, on voit une poulette avec ses deux faux dans la main. Elle est bien badass en plus. Oui, elle est badass. Et oui, il y avait des femmes parce que, justement, dans la rébellion, ce sont des civils. Hommes et femmes qui servent soit de combattants, mais également d'informateurs. Et ça, j'y arriverai plus tard pour tout ce qui est logistique. Mais il y a également des femmes, bien sûr. Forcément. De toute façon, dès qu'il y a des jacqueries et des trucs comme ça, parce que c'est ça... C'est ça, c'est une jacquerie. C'est une jacquerie, donc il y a forcément... C'est tous les locaux. Quand vous mourrez de faim, hommes comme femmes, généralement, vous avez la dalle. Donc, non, non, c'est... Voilà, quoi. Alors, justement, le manga, c'est un CNN, donc il y a de la violence. J'ai mis quelques images ensuite. Alors, la violence dans le manga, elle est quand même assez crue. Que ce soit la violence physique ou psychologique. Parce que c'est une guerre civile. Il y a des rebelles, donc forcément des espions et des traîtres des deux côtés. Et quand il y a toute guerre, les innocents sont forcément victimes. Le manga, il ne va pas vous épargner grand-chose. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a pas un vrai parti pris. Alors, certes... T'as tu masqué... Non ! J'avais pas vu que t'avais masqué avec ma tête et chevaux. Merci, ma monétisation ! Je t'en prie. Oui, parce que le coup de l'empalement, là... Ouh là là ! Ah ouais, c'est bien gore, putain ! Ah ouais ! Parce que l'auteur, il veut le montrer, il donne un peu de sympathie pour les rebelles. Mais... Il nous montre que les deux camps sont en cas de cruauté. Autant Wolfram est un vrai solopin en son moyen terme. Il est immonde et qu'elle veut torturer des civils, des gamins, pour obtenir des informations. Autant, en face, les rebelles, ils n'ont aucune pitié pour les Habsbourg. Les rebelles peuvent très bien faire preuve de cruauté. Et on peut très bien avoir de la magnanimité chez les Habsbourg. D'ailleurs, on a même une scène où l'Adehsbourg, Léopold, son frère Frédéric, il triomphe des Bavarois. Qu'est-ce qu'il fait ? Et ce qu'il a fait historiquement, dans la réalité, il a autorisé les paysans à rentrer chez eux, librement, en échange du servent de ne plus prendre les armes contre lui. Ah ouais, il est à ce point... Ah oui, il l'a fait, historiquement. Ce qui est bien dans le manga, c'est qu'on nous montre que les deux camps peuvent être capables de cruauté, comme... de bonté. C'est quand même assez réaliste, je veux dire, c'est quand même des êtres humains. C'est con, mais s'ils tuent les paysans, il n'y a plus personne pour payer de taxes après ! Ouais, alors honnêtement, c'est des paysans des Vitals-Bag. Alors, il a très bien pu les buter pour dire, ah, je vais priver les Bavarois de leurs ressources. Ah ouais. Et pourtant, on l'a pas fait. On me demande si c'est plus trash que Berserk et Baki. Bah disons que... Un peu moins, j'irais, parce que Berserk, c'est vraiment de la boucherie des fois. J'avoue, Berserk, c'est un truc de dingue. Là, c'est du trash, mais c'est du trash en 1 contre 1 contre une personne des fois, là, les petites scènes, parce que les combats, c'est surtout de la guérilla, c'est pas vraiment des combats de plaine avec des grandes armées. Ouais, il n'y a pas de bataille ouverte, quoi. Exactement. Enfin, pas encore, en tout cas. Pas encore. Et j'y arrive. Parce qu'on a justement une rébellion qui se généralise. et les Hasbourg qui vont vouloir, justement, en finir. Et qui vont tenter un combat décisif. Et ça a été la fameuse bataille de Morgarten, le 15 novembre 1315. Alors, Morgarten, j'avais mis sur la carte principale une petite étoile. C'est la frontière entre les terres d'Hasbourg et le comté de Schwitz. Attends, je vais mettre la carte principale. Voilà. On connaît vraiment... Ah oui, voilà, on la voit, la petite carte. J'ai une petite étoile. Carte terre d'Hasbourg. Vous la voyez, la petite étoile, en plein milieu, comté de Schwitz. Voilà. On est juste à la frontière entre les terres d'Hasbourg et le canton de Schwitz. En gros, c'est simplement les habitants de Schwitz qui n'ont pas laissé l'ennemi avancer dans leur terre. Parce qu'une armée, ça pille, ça tue, ça viole à l'époque. Oui, oui. Donc, si tu veux, après passer à la photo numéro 9, qu'on ait une vue du champ de bataille plus en détail. Rien qu'en voyant l'image, je crois que certains, quand ça comprend ce qui a pu se passer. C'est l'armée autrichienne qui est au bord du lac ? On y arrive. Alors, Léopold, il arrive du nord. Il veut descendre vers le sud pour écraser les rebelles son passage. Léopold, il a environ 8000 hommes, dont 2000 cavaliers en armure, c'est la noblesse, et 2000 mercenaires. En face, les rebelles confédérés, ils sont entre 1500 et 2000. Donc déjà, on a une armée asbourgeois qui est quatre fois plus nombreuse. Et surtout, les rebelles, c'est des troupes à pied, ils ont des lances, des piques aussi, des arbalètes, mais aucun cavalier. Donc déjà, on a clairement un combat qui, numériquement, est en défaveur claire pour les confédérés. Sauf que les rebelles, ils ont un avantage. Ils se battent chez eux, ils sont très bien renseignés par les habitants locaux. Et ils connaissent le terrain, c'est l'avantage. C'est ça. Ils savent que Léopold va aller vers le sud. Ils ne savent pas vraiment où. Du coup, ils ont prévu deux positions défensives. Une à Chornot et une à Rotten-Turm. Au cas où ils prendraient l'une ou l'autre des deux voies, on ne sait jamais. Mieux vaut ne pas se raccontourner. D'ailleurs, les habitants d'Interval ont également bloqué des cols beaucoup plus à l'ouest, au cas où il y aurait des renforts. Alors, historiquement, il n'y en a pas eu, mais ça, il ne s'était pas au courant et mieux vaut les prévenir que guérir. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a très peu de troupes d'Interval, c'est surtout des rebelles de Schwitz qui sont présents pour cette bataille. Les Schwitzois, qui sont commandés par Stofascher, un des héros légendaires, ils ont un plan. Ils repèrent l'avancée des Hasbourg, parce que ce sont renseignés par la population. Les feux de camps, des camps, ce n'est pas tellement discret. Sauf qu'une armée de 8000 personnes, ça bouge, ça se déplace, c'est visible. Surtout que c'est de la montagne, ça se déplace lentement. On voit, il y a des beaux petits cols. Déjà, le lac est à 730 mètres d'altitude et on voit que le col, la passe de Morgarten, Rotten-Turm, à 1240 mètres. Donc, il y a du sacré dénivelé entre le lac et la passe. C'est ça, exactement. Donc, le seul chemin, c'est un petit chemin qui longe le lac et qui est donc, pour te donner une idée, tu as le lac, une falaise avec le chemin et une autre falaise et les montagnes. Donc, en gros, si tu passes ce chemin-là, tu n'as aucun échappatoire. Ah si, tu en as un, tu as le lac. Le problème, c'est qu'on est le 15 novembre et la température, l'an dernier, en novembre, moyenne, température moyenne, c'est 4 degrés. Je vais t'imaginer à quelle température elle afflote. Tu meurs, tu meurs très vite, à 4 degrés. En quelques minutes. En quelques minutes, tu meurs. Ouais. Et donc, les Suisses, enfin les habitants de Suisse plutôt, sont parfaitement renseignés. Ils savent que Léopold va prendre cette route-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Au niveau de Hunter et Egeri, en amont, ils ont des petits groupes de piquiers et d'arbêtriers. Et ils attiennent la noblesse. Et là, les chevaliers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils foncent dans le tas et ils les taillent en pièces. Et du coup, ça prend la confiance. Ah, clairement. Léopold, il est sûr de sa victoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Lui et sa chevalerie, ils vont foncer comme des dingues sur la route, en laissant toute leur troupe à pied et les mercenaires derrière. Oh merde ! Ils vont être des kilomètres de distance entre eux et leur arrière-garde. Du coup, le chemin n'est pas large. C'est-à-dire que c'est un chemin où tu mets 3 ou 4 cavaliers maximum de côté. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe sur le chemin ? Ils se prennent des pierres, des troncs d'arbres, des projectiles lancés par les montagnards qui sont au-dessus d'eux. Oh putain ! La colonne est beaucoup trop étendue. Les chevaliers sont incalables de manœuvrer. Et ils se font massacrer. Et pour les rares qui, justement, réussissent à s'enfuir, les paysans leur ont tendu des embuscades par derrière. Ils ont contourné l'école à marche forcée pour cueillir les survivants. Parce que sur ce petit chemin, les chevaliers sont incalables de manœuvrer. Ah bah c'est pas un terrain, c'est pas une bataille ouverte sur un grand champ. Ou ça serait là que ça serait optimal pour les autrichiens. Surtout qu'imagine, t'as 3 ou 4 cavaliers qui sont là. Le chemin il fait 4 chevaux de large. Bah ok, tu fais comment faire demi-tour avec un cheval ? Quand t'as un obstacle sur ta route et que derrière toi t'as toute la colonne qui est déjà en train de charger et qui s'arrête en urgence ? Ah non, ils se sont fait embusquer quoi ! C'est une débandade. La fine fleur de la chevalerie des Hasbourg, elle est massacrée. Parce que les rebelles, ils se soucient pas du tout de faire une rançon. C'est con parce qu'il y aurait peut-être du fric à se faire justement. Clairement ! Mais là ils ont rien à faire, ils veulent les massacrer. D'ailleurs, Léopold lui-même, qui était en première ligne, il échappe de justesse à la mort parce que lui et son cheval, il balance son armure et il se jette à la flotte avec son cheval. Oh non ! Oh là là ! Et mieux ! Il survit. Il s'en tire avec une grosse pneumonie qu'il mettra hors de combat pendant plusieurs semaines, mais il survit. Putain, il va survivre. Oh là là ! Il a survécu. Il a sauté dans le lac avec son cheval, sans son armure, et il a laissé ses troupes se faire massacrer. Un bon commandant doit savoir quand la retraite est nécessaire ! Salut ! Salut les gars ! Oh le bâtard ! Oh l'enculé ça ! Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va complètement priver sa cavalerie de son élite, il retourne de justesse rouler son arrière-garde, parce qu'une partie de son arrière-garde s'est déjà fait embusquer, et il se replie. La trou de mercenaires, elle, qui était payée, bah, mais qui n'est pas payée assez pour mourir apparemment, se débande. Ils mettent les voiles hein, pas con hein ! Alors sur les mercenaires, c'est simple, on assume qu'il y a la moitié qui sont fait abattre par les arbitriers suisses dans les bois. Les suisses n'ont jamais fait beaucoup de prisonniers, car eux-mêmes ne sont que des pécores, et n'ont pas le droit de se faire ençonner. Bah ouais, enfin... C'est ça ! Mais, t'es un paysan, tu trouves bien à l'époque, t'es pendu hein ! C'est clair hein ! C'est ça ! J'imagine quoi ! Les mecs de l'arrière-garde qui voient arriver ! Qui voient arriver le mec ! Qui voient arriver le duc, tu vois, qui est transi de froid, t'sais... Allez ! L'FDP, donnez-moi une couverture ! Oh putain, génial ! Alors, les mercenaires, on est dit qu'après la moitié qu'ils se sont fait tuer, ça va avoir même pu combattre. Pff, putain ! Quand t'as une petite colonne, y avait une seconde colonne qui voulait atteindre Unterwald, ben, les 3000 hommes là, qu'ils ont vu la dérouiller totale, la débandade, ben, les 3000 là, ils se sont repliés sans combattre hein ! Ils sont pas fous ! Ouais, ils se sont tirés hein ! Et là, les conséquences, elles sont extrêmement... nombreuses ! Parce que, c'est toute l'élite, la chevalerie des Hasbourg qui va être anéantie en une seule bataille, qui a duré à peine 3 heures ! Les Hasbourg, ils sont humilés, ils ont perdu toute leur chevalerie ! Même vis-à-vis du Serge aussi ! C'est ça ? Enfin, genre, une bande de paysans, vient quand même de la foutre... Enfin, à de la chevalerie lourde quoi ! Genre, c'est la honte ! C'est ça ? Mais, ils ont une réputation qui est ruinée ! Et en plus de ça, ben, Léopold qui voulait justement, ben, écraser ces rebelles là pour soutenir son frère, ben son frère se trouve tout seul comme un con face à l'empereur, le Wittelsbach ! Et je peux te dire donc que Louis IV de Wittelsbach, maintenant qu'il sait que les deux frères sont affaiblis, ben il va reprendre l'offensive ! Et d'ailleurs, quelques années plus tard, en 1322, Louis de Wittelsbach va d'ailleurs capturer Frédéric de Hasbourg avec 1300 nobles d'Autriche ! Oh là là, la rançon que tu te fais ! Là, là, il y a de l'argent ! Ah, il y a de l'argent, et surtout, c'était l'autre prétendant qui s'est fait capturer ! Donc Léopold, il sait que son frère qui est le prétendant, il est entre les mains de l'ennemi, il est tout seul, il n'a plus rien ! À part si, ces territoires qui sont la moitié en rébellion, l'autre moitié qui sont, ben, avec beaucoup moins de troupes et du banditisme ! Ah oui, on les rançonne des nobles ! Pour vous donner un exemple, il me semble que... que l'Haïr, donc l'Haïr, le connétable, grand connétable de France, donc pendant la guerre de 100 ans, il a été rançonné huit fois ! Et à chaque fois, il lui avait dit « T'as interdiction de reprendre les armes ! » Et à chaque fois, il s'en est battu les couilles ! Il a été refait capturer, re-rançonné ! Et ouais, cinq ou huit fois, je me rappelle plus ! Mais en tout cas, c'est pour vous dire, et beaucoup d'argent ! Surtout que la rançon, c'est bien ! Mais quand tu rançonnes le gars, il doit plus frapper ses armes et son armure ! C'est ça, il a interdiction après de se battre ! Et puis surtout que l'armure, s'il veut la récupérer, il faut qu'il la paie également l'armure ! Qu'il la repaie ! C'est cinq fois, merci Infinite, cinq fois, voilà ! Du coup, avec cette défaite-là, les Hasbourg, ils sont acculés ! Retour à la casse-départ ! Alors, tout à fait, parce qu'ils conservent quand même l'Autriche ! Ouais, ouais, ça va, quoi ! C'est pas si mal ! Par contre, le titre impérial, là, ils l'ont perdu sous le lé ! Alors finalement, Frédéric, lui, décide de reconnaître son cousin Louis comme souverain légitime ! Par contre, Léopold, lui, qui a mal dirigé cette défaite, lui, il va continuer le combat ! Il n'a quasiment plus rien, mais il s'accroche jusqu'au bout ! Et Léopold, il va casser les pieds pendant encore cinq ou six ans, jusqu'en 1324 ! Alors Frédéric, finalement, décide de convaincre l'empereur d'aller négocier avec son cousin, histoire d'arrêter les frais ! Frédéric reconnaît l'empereur comme souverain légitime ! Et même, il s'engage à retourner en captivité s'il ne parvient pas à convaincre son frère de déposer les armes ! Putain ! Ça commence à faire chier tout le monde, en fait, là ! D'ailleurs, Léopold va tenter à l'émission diplomatique, le pape le délite son serment ! Allez, parce qu'ils étaient toujours copains avec le pape, un petit peu ! On voit ça ! Et pourtant, Frédéric échoue ! Et ayant échoué, il retourne se constituer prisonnier, alors qu'il était pourtant délite son serment ! Putain, les nobles de l'époque, je te jure ! Ah, l'eau était chevaleresque ! Pareil, on me met dans le chat, Duc Eclin, qui fixe sa propre ressent ! Putain, ils avaient quand même une paire de couilles à l'époque ! C'est ça ! La réaction de l'empereur Louis IV, c'est très simple ! Il rend son habitié à son cousin, et il faut pas oublier quand même que le Duc, là, c'est ses cousins ! Ouais, ils sont tous... Putain, la vache, la gueule de la famille ! T'imagines les réunions de famille ? C'est Rika, ils commencent à devra être sympa ! T'as peur de trébucher sur un savon et de te prendre une dague dans le dos, tu sais ! D'ailleurs, pour calmer les tensions, Louis fait même une offre absolument insoupçonnée, que Frédéric s'attendait pas du tout ! Il lui propose simplement une co-direction du Saint-Empire ! Oh merde ! Partager la... Diriger en commun le Saint-Empire ! Partager la couronne ? Putain ! C'est ça ! Je savais même pas que ça avait été possible, tu vois, genre... Bientôt, ça va finir en tétrarchie, tu sais, avec trois empereurs ! Oh ben, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en 1326, Léopold finit par mourir ! Ah ! Ah ! À quel âge il est mort ? 35 ans ! Putain, merde, il a fait chier pendant tout ce temps ! Il avait que 35 ans ! C'est mon âge, 35 ans ! Vous m'en rendez compte, ce fils de pute ! Incroyable ! Il a foutu une merde dans la moitié de l'Allemagne et de cet empire, il est mort à 35 ans ! Ah ! 35 ans, putain, ça me choque, tu sais ! Moi, je fais des streams sur Twitch, le machin, il était presque sur le trône impérial à faire la guerre aux quatre coins du Serge, magnifique ! Mort naturel en plus, mort dans son lit ! Ah merde, mort naturel à 35 ans ! C'est ça ! Ah merde, putain ! Et donc du coup, quand il meurt, c'est son grand frère Frédéric qui récupère les possessions ! Ah ! Frédéric, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de se concentrer sur la gestion des domaines des Hasbourg et il abandonne la gestion commune de cet empire ! Ah ! C'est là où on va avoir vraiment l'abandon des châteaux en fait ! C'est ça ! Les Hasbourg vont mettre les voiles parce que ça coûte plus cher à maintenir que ce que ça rapporte ! Exactement ! C'est là qu'on attend l'abandon des châteaux ! D'ailleurs, pour la petite anecdote, Frédéric, il meurt en 1330, c'est-à-dire quatre ans plus tard, à 41 ans ! Ah ouais, non mais c'est ce qu'on dit ! Faut pas comparer avec moi, à l'époque, il vit beaucoup, il meurt beaucoup plus jeune, enfin 35 ans, c'est déjà un bel âge ! Voilà ! Et donc justement, on va voir les Hasbourg qui vont donc surtout se focaliser sur leur possession en Argovie, dans le Haut-Rhin et en Autriche ! Il faudra d'ailleurs attendre 1438 pour que ce soit un autre Hasbourg qui soit nouveau élu sur le trône impérial ! Putain ! C'est-à-dire que pendant plus d'un siècle, là, la cour impériale n'est alors pas sous le nez ! Oh là là ! Donc en fait, Morgarten, ça a vraiment tué leurs ambitions impériales sur le long terme en fait ! C'est ça, ça a leur tué leurs ambitions pendant au moins un siècle ! Il va falloir plusieurs générations qui passent pour qu'ils s'en remettent de ça ! Et surtout, ça va avoir une autre conséquence extrêmement importante ! C'est qu'on a une victoire des trois cantons, des trois cantons qui sont isolés diplomatiquement ! Donc ça va être le début de la Confédération Suisse en fait ! C'est ça ! Parce qu'avec l'affaiblissement des Hasbourg, les autres comtés locaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer la carte de rejoindre la Confédération contre les Hasbourg ou contre les autres protecteurs ! Donc petit à petit, on va voir d'autres villes qui vont les rejoindre ! Lucerne en 1332 ! Pardon, question con, mais qui va récupérer l'influence perdue des Habsbourg au niveau impérial ? C'est la Bohème ? C'est la Bavière ? C'est ça, c'est la Bavière, ce sont les Wittelsbach et Luxembourg qui vont alternativement occuper le trône impérial ! Ok ! T'as ta réponse ! Fireblood ! Merci, c'est vrai ! Donc, je vous prie ! Les trois cantons vont plus vite être rejoints par d'autres ! T'as Lucerne, Zurich en 1349, Berne en 1353 pour les plus importants ! Et donc en fait, cette Confédération va se structurer par des ralliements progressifs ! Mais le cœur de la Confédération, c'est à rester le canton de Schwitz ! Qui a donné le signal de l'émancipation avec la victoire de Morgarten ! Et d'ailleurs, c'est ce canton-là, le plus connu, qui sera le cœur de la Confédération ! Et qui finira d'ailleurs par donner son nom à la Confédération par déformation ! Ah oui ! Suisse ! Schwitz ! La Suisse ! D'accord ! Ça vient de là ! D'accord ! Schwein ! Schwein en allemand ? Je crois ! Je crois que c'est ça ! Je parle pas en allemand, désolé ! C'est Schwein, je crois, en allemand suisse ! C'est ça ! Et donc c'est justement comme ça que va se créer la Confédération suisse ! Et en fait, après, via aussi l'isolement géographique avec les montagnes, il y a tous les petits cantons du coin qui vont se rattacher aux trois premiers cantons qui s'étaient... Révolter ! Ah ! Super intéressant ! En fait, je connaissais un peu à cause de Glaps, qui me fait tout le temps chier avec son histoire de la Suisse ! Donc je connaissais la bataille de Morgerton, en tout cas, j'avais entendu parler ! Mais à chaque fois qu'il me parle de ça, c'est quand il est bourré, donc... Et je dois l'être aussi ! Donc là, j'ai mieux compris, en fait ! Donc voilà, c'est comme ça, justement, que... La Suisse s'est créée ! Schwein, c'est le cochon ! Oui, Schwein, c'est le cochon ! Mais je crois que ça veut... La Suisse, c'est quelque chose de similaire ! Le canton d'Auschwitz ! Oh là là ! Infinix, genre... Il n'hésite pas à faire ! Il y avait forcément un imbécile qui allait la faire ! C'était obligé ! Mais ouais, c'est très intéressant ! Parce qu'on voit en plus que Schwein, c'est vraiment au centre de la Suisse ! Donc c'est parti de là ! Et euh... Tain, ça aurait été amusant d'avoir une Suisse entièrement dans le Serge, quand on y pense, tu sais ! Ça... Tain, les Hasbourg, en fait, se sont bien cassés les dents sur les Suisses, hein ! Oh là là ! Pfff... Ça leur a coûté... Ça leur a coûté cher, ça, hein ! Juste pour faire un petit peu de fric ! Ça suffit ! Avec les subs, Lumia ! Va t'acheter des bières ! C'est très gentil ! Donc en tout cas, c'est... C'est après, ben... Tout pour mon exposé... Bon, j'étais un peu plus court qu'une heure, mais... Mais c'est... C'est... C'est très bien, déjà ! Pour ceux qui connaissaient pas du tout, euh... Vraiment l'histoire de la Suisse... Merci beaucoup, Lumia, pour les subs ! Mais, euh... Ouais, pour ceux qui connaissaient pas du tout l'histoire de la Suisse... Bah, vous avez vraiment l'origine ! Donc, à la base, on avait des cantons suisses dans le Serge, tout simplement ! C'est ça ! Et ces cantons, sous la pression fiscale, se sont rebellés ! Et ils ont gagné leur guerre d'indépendance ! C'est ça ! Et après, ils ont été oubliés ! Genre, ils ont été oubliés ! C'est ça ! Et puis, ben, les autres qui rejoignent, c'est à chaque fois parce que, ben... On a un autre canton qui arrive, qui connaît ras-le-bol d'une pression fiscale ou d'une autorité qui est étrangère, et qui a joué la Confédération ! C'est... En fait, c'est ça ! La Suisse, c'est très intéressant ! En France, on a un État extrêmement centralisé ! Et on a parfois du mal à comprendre comment marchent des fédérations ou des confédérations ! Même les États-Unis sont un État fédéral ! L'Allemagne aussi ! Et on a du mal à assimiler en France comment fonctionnent ces États ! La Suisse, ils sont affreux ! Comme je dis, j'ai Glaps qui est suisse, j'ai aussi un autre pote suisse, Régis ! Ils sont infects entre eux, entre les cantons ! Ils se détestent ! Ils se détestent ! Ah non ! Dès qu'il y a un envahisseur étranger... Alors là, ça y est, on est Suisse ! Mais entre eux, ils se détestent entre cantons ! Et ça va même entre vallées ! Entre petites vallées de l'autre côté ! Genre, ils se détestent ! Genre, ils se... Ah, t'es d'où toi ? Ah ouais, mais toi, ce canton, là, vous êtes... Vous êtes de machins et tout ! Genre, c'est génial ! Ils sont complètement cons ! D'ailleurs, quand tu regardes la carte, tu vois clairement les délimitations des différents duchés ! Au sud, tu peux voir, ben, les cantons du sud, Ce sont des territoires italiens qui ont échappé à Véronne ! Et à l'ouest, c'est l'effondrement du royaume d'Arles ! Lorsque la Bourgogne s'est écroulée ! Ah ouais ! On est les cantons, ben, qui... La Bourgogne... Qui est plus autour de l'été centrale ! Alors, ça, ça serait un sujet pour une autre fois, mais Charles le Téméraire a aussi pris quelques belles branlées contre les Suisses ! Et a beaucoup perdu d'argent et d'hommes en essayant de mater les Suisses aussi ! Et puis surtout, ben... Et je crois que c'est à sa mort, parce qu'il avait des territoires suisses, mais qu'il n'a jamais pu contrôler, en fait ! Exactement, effectivement, et puis en plus, quand tu avais l'effondrement d'un pouvoir central qui était très éloigné, et qui en plus avait du mal à atteindre ses territoires, qui était mal servi... Ouais, surtout comme la Bourgogne, qui était un territoire extrêmement riche, extrêmement vaste... Mais éclaté ! Éclaté, de toutes parts ! Et on va dire que Louis XI, la géniale araignée, a aussi beaucoup manipulé pour se débarrasser de Charles le Téméraire ! Ça a bien arrangé... Il me semble que les Français ont pas mal filé de pognon en Suisse et tout ça ! Généralement, de toute façon, le terrain se prêtait aux embuscades et aux guerres asymétriques ! Ouais, mais c'est ça ! Le terrain était souvent favorable, parce que Charles le Téméraire, il a pris des branlées monumentales à... Genre, il s'est fait attaquer son camp comme ça ! Genre, ah bah merde ! Et les piquets de Suisse sont... Oui, voilà ! Le Téméraire n'est pas un compliment ! Charles le Téméraire ! C'est pas un compliment, c'est un terme moqueur qu'on lui a donné ! Parce qu'il a perdu... Il s'est tellement fait botter le cul par tout le monde ! Il était stupide, Charles le Téméraire ! Il s'est fait manipuler par Louis XI... C'est Louis XI, ouais... Ouais, c'est ça ! Il s'est fait manipuler par Louis XI... Euh... Le Téméraire, c'est pas un... Et il a eu une mort, il s'est pris un bon coup de marteau de guerre sur les murs de Nancy, je crois ! Oui, je crois que c'est Nancy, d'ailleurs, on a retrouvé son cas seulement que le lendemain, je crois ! Ouais, voilà ! Et... Non ! Le Téméraire... Le Téméraire, il s'est cassé les dents ! Ça serait intéressant de parler de... C'est quoi le nom de la bataille ? Où il s'est fait surprendre dans son camp plus nu ! Avec euh... Genre, les Suisses sont arrivés, mais attends ! Ils sont où ? Y a pas de garde ? Ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde ! Tous les mecs roupillés, ripaillés, toute l'armée bourguignonne ! Ils ont abandonné tous leurs canons, leurs artilleries et tout ! Ils ont perdu tout leur bagage, l'armée bourguignonne ! Je vous rappelle plus le nom de cette bataille ! Si quelqu'un est suisse dans le chat et connaît... Oui, et pourtant, il était pote ! Ils ont été élevés ensemble, le Téméraire et Louis XI ! Ils ont été élevés ensemble, dans le même château ! Ils étaient potes ! Ah oui ? Oui ! Ils se connaissaient très très bien ! Mais c'est pareil pour les deux frères Hasbourg et puis pour l'Empereur, ils étaient élevés ensemble dans le même château ! C'est un truc de dingue quand tu vois après comment on finit ennemi à se foutre des dagues dans le dos, quoi ! Magnifique ! Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation ! J'espère que ceux qui ne connaissaient pas du tout vraiment l'origine de la Suisse, des premiers... La création de la Confédération Suisse... J'espère que... Serekaï vous a éclairé ! T'es Suisse, Serekaï ? Je pense ! Non ! Je suis breton ! T'es breton ! Ah oui, mais tu m'as dit, t'es con ! Genre... Putain, c'est intéressant ! Genre... Moi, il y a que les Suisses qui connaissent ça d'habitude ! Pourquoi... Enfin... Tu as étudié ça ? Ou... C'est juste avec le manga que tu t'es intéressé à ça ? Donc, avec le manga, ça m'a intéressé ! D'ailleurs... Sur... Charles Téméraire et son père, ça rappelle seulement la devise des deux ! Parce que vous savez, Philippe 3, le Hardy... Sa devise, c'était, le temps viendra ! Donc en gros, on attend, on se prépare, on patiente ! Et le Téméraire, sa devise, c'était, il me tarde ! Ouais... Non mais... En plus, il a eu beaucoup de soucis avec son père, Charles Téméraire ! Ça c'est... La transition de pouvoir, c'est pas particulièrement bien passé ! On va dire ça comme ça ! Bah... Encore un breton ! Ouais, je suis breton aussi, en plus ! Ils sont partout ! Bon bah, merci beaucoup, Serekaï ! Grand merci à toi ! Et si tu veux revenir à l'occasion... Pour présenter autre chose... La bataille de Mora ! Merci, Galpin ! C'est la bataille de Mora ! Où les... L'armée bourguignonne s'est faite choper cul-nus et a pris une déculottée terrible ! La bataille de Mora, c'est une des grandes batailles du roman historique suisse ! Avec... Avec celle-là ! Avec Morgarten ! Son père... Sur Europa, son père est 5-5-5 ! Charles le téméraire, ça serait plutôt un... Un 1-1-1-1-1-1-5 ! Enfin, ou zé... 0-0-0-6 ! Tu vois ? Bah, merci beaucoup, Serekaï, je vais t'abandonner ! J'ai Kina qui va venir nous parler de la... On va totalement changer de sujet ! Genre, bam ! Et... Encore merci beaucoup ! C'était très très intéressant ! Et... Je le déco ! Je le déco et puis je vais regarder le stream, voilà ! Ça marche ! Allez, ciao ciao ! Passe une bonne soirée ! Et merci encore ! Merci ! Bon bah, bonne chance à Kinarette ! Ouais ! Je vais aller, moi, de mon côté... Je vais supprimer... A plus ! Salut, salut ! Hop ! Je fais quelques petites manips... Euh... Remove... Voilà ! Et... Je vais aller voir où se cache Kina ! Alors... Euh... Je vais aller voir peut-être sur son... Je vais aller chez Lycos ! Euh... Hop ! Hop ! Hop ! Kina ! Attendez ! Je vais le spam sur Steam ! Kina ! Euh... Hop ! Je suis... Chez... Lycos ! Hop ! Voilà ! Je vais aller squatter ! Ailleurs, tu vois... Que sur mon Discord ? Où est-ce que je peux aller ? Ah ! Il est là ! Voilà ! Coucou ! Ah ! Salut ! Voilà ! Salut Kina ! Tu vas bien ? Oui, toi ! Mais... Elle a grande forme ! Bah là, on vient... C'est... C'est très très bien ! C'est parfait ! Euh... Dans un certain instant, je vais aller nous mettre dans le salon plus privé ! Vas-y, vas-y ! Juste toi et moi, dans un salon privé ! What could go wrong ? Et voilà ! Un petit moment intime entre nous deux ! Ouais, y'a des gens... Y'a des vautours qui regardent en plus ! Je sais que... Je sais que t'aimes bien avoir des spectateurs ! Je suis un homme ouvert ! Ah putain ! Donc euh... bah... Là, on était euh... On était sur la Suisse ! Donc on va totalement changer... On change de continent ! On change de continent ! Et on va partir en nouvelle... euh... En Nouvelle-France ! Donc euh... Oui ! En plus, on avait abordé ce sujet, pour ceux qui ont vu la foire au livre, euh... Sur la guerre de 7 ans ! Et euh... On avait causé de euh... On avait causé, bon... De la bataille de Minorque ! Mais on avait aussi... Moi j'avais fait quelques parenthèses ! Donc euh... La... La galisonnière qui avait été gouverneur de la Nouvelle-France ! Donc euh... Ouais ! On avait parlé un petit peu de la Nouvelle-France ! Donc là, tu vas nous faire une étude... Plus euh... Profond ! Donc là, c'est le livre que tu vas utiliser... Ouais ! Mais tu m'as dit que euh... Ce livre n'était pas disponible en France ! C'est ça ? Malheureusement non ! Le livre que... Sur lequel mon sujet va... Va traiter en fait ! La France impériale et la Nouvelle-France ! Qui est écrite par Michel Brunet ! Seulement disponible au Québec ! Euh... Je sais qu'il y a des Québécois par contre ! Dans le chat de ce que j'ai remarqué ! Donc euh... Si... Pour ceux qui sont intéressés de l'avoir ! Il est disponible dans toutes les librairies ! Mais pour les Français par contre euh... Il y a un autre auteur qui traite... Grosso modo du même sujet dans la même vibe ! Euh... C'est l'histoire populaire de la Nouvelle-France ! Écrite par Jacques Lacourcière ! Lui aussi un Québécois par aussi ! J'ai mis les euh... J'ai mis les bouquins ! Donc pour ceux qui sont intéressés euh... Ceux-là, vous pourrez les trouver euh... Sur Amazon et tout ça ! Sans problème ! Hop là ! Donc euh... En gros euh... Bah déjà parler de la Nouvelle-France euh... C'est un peu compliqué parce que c'est euh... C'est énorme ! 150 ans et plus d'histoire euh... J'ai dû couper dans beaucoup de gras ! Donc euh... Je vais y aller en profondeur... Mais pas trop ! Vas-y Kina ! Tape-tape ou ça fait mal vent en profondeur ! Ha 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 ! Donc... En toute introduction, on sait déjà que... Un peu avant qu'on découvre euh... Par découvrir, je vais parler un peu de Jean Cartier ! Avant Jean Cartier, on savait un peu... Qu'il y avait de quoi... De l'autre côté de l'océan avec les Vikings qui se sont établis euh... À Terre-Neuve et tout avec le Vinland ! Mais on sait aussi qu'il y avait d'autres euh... On parle de... Les frères Zeno ! Je sais pas si euh... T'as la carte pas loin ! Euh... Que je t'ai mis ! C'est laquelle ? Euh... Là c'est là ! Attends une seconde ! J'ai ma petite note ici ! On passe la troisième ! C'est l'image 3 ! Hop ! Ah oui ! Hop ! Voilà ! Les frères Zeno c'est des vénitiens, des explorateurs euh... Euh... On parle fin 14ème siècle ! Qui euh... Semblera avoir euh... Était en mesure d'explorer les côtes euh... Est américaines ! Et... Qu'est-ce qu'on peut voir de cette carte là ? C'est quelques euh... 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 Si vous regardez euh... En bas de la carte... À droite ! À gauche ! Attends ouais ! J'avais pas percuté ! Donc là vous avez l'Islande ! Où je suis ! Reykjavik qui est là ! Ouais ! Là vous avez la Norvège ! Là vous avez euh... Peut-être le Spitsberg ! Qui est beaucoup trop gros par rapport à ce que c'est ! Là vous avez le Groenland en fait ! Et pense attention ! En bas à gauche il y a ce qu'on appelle le Drogéo ! Je sais pas de la prononciation par contre ! Drogéo ! Drogéo hein ! Et... Qu'est-ce qui est intéressant avec ce terme c'est que le... La fin Géo fait référence au langage Mi'kmaq qui euh... Identifie des lieux ! Donc avec les Mi'kmaq il va y avoir des lieux qui vont euh... Qui vont tout le temps se terminer par Géo ! Dont euh... Drogéo ! Donc... On soupçonne que les frères Zéno ont probablement été en contact avec les Mi'kmaq dès la fin du 14ème siècle ! Putain ! Ça fait vachement tôt en fait ! Ça fait très tôt ! Et aussi il y a bien sûr les Basques et les Bretons qui venaient pêcher dans le golfe du Saint-Laurent ! Qui allaient pêcher dans ce qu'on appelle les grands bancs ! La pêche à la morue ! Ouais ! Je connais très bien le sujet parce qu'en Islande c'est un des euh... On pêche énormément à la morue ! Et euh... Les Basques et les Bretons allaient pêcher dans les grands bancs ! Ils sont allés en Islande plus tard qui euh... Mais ils allaient donc euh... Pêcher à Terre-Neuve ! Donc c'est pas improbable qu'il y ait des mecs qui soient euh... En allant pêcher à Terre-Neuve qu'ils soient bah simplement euh... Bah simplement euh... Une tempête ! Les conditions météo étaient... Sont extrêmement rues ! Tu vas peut-être en parler plus tard ! Mais euh... Vous pouvez euh... Vous retrouver euh... Jeter à Terre sans problème ! Et... Ces références là vont donner à beaucoup de... Sujets à des mythes qui vont intéresser des explorateurs ! Dont Jacques Cartier ! Il va voir le célèbre mythe de la... Du territoire de Norenberg ! C'est que... Que... On sait pas c'est quoi ! C'est un peu que... Je sais pas si tu connais euh... La légende de... De la terre de... De Katé en... En Asie ? Ouais ! C'est une espèce de terre mythique ! On sait pas trop c'est quoi ! C'est euh... C'est euh... On en a souvent entendu parler ! L'Amérique... En Amérique... On a notre version... Le Norenberg ! Que c'est des colons nord... Euh... Nord-européens ! Que ça serait établi un poste de traite là ! On l'a jamais trouvé ! On soupçonne que ça... Ça... C'est environ... Dans les... Dans la péninsule acadienne... Ou Terre-Neuve ! Encore là... C'est plus de la mythologie qu'autre chose ! Mais... Jacques Cartier va vraiment être intrigué par ça ! Et... Quand il va être envoyé par... François Pormier ! Pour explorer... Euh... Le Saint-Laurent ! Ben... La nouvelle terre qui a été découverte ! Parce que... Avant Jacques Cartier ! Il va avoir Verra Zano ! Qui va... Qui va être envoyé par... Euh... Par Louis Doubs ! Je crois qu'il a été envoyé par... Pour explorer... Encore une fois... La côtesse ! Si... Est-ce que t'as la... L'image... La... Des expéditions qui est la... La numéro... 5 ! Hop ! Ben c'est Jacques Cartier non ? Numéro 5 ! Euh... Numéro 5 ! Ou... Ah non ! De toute façon je me suis trompé avec les numéros ! Merde ! Euh... C'est la... J'ai pas le stream devant moi donc je pourrais pas voir... Juste avant Jacques Cartier tu vas avoir la carte de toutes les expéditions françaises ! Ouais c'est bon ! Et on voit encore sur la côte Est, il va avoir Verra Zano qui a lui aussi exploré la côte Est américaine et qui va s'établir et qui va coloniser. Il va atterrir dans l'actuel New York, il va fonder une nouvelle Angoulême. Une nouvelle Angoulême, d'accord ! Et... En fait, il y a rien qui va se passer à la nouvelle Angoulême, il va juste... Alors ? Il va arriver, il plante le drapeau, à l'honneur du roi, je m'en vais, ok... C'est euh... Ça finit là ! Je vais aller récupérer tes photos comme ça moi je saurais... J'aurais tes numéros et ça va être simple parce que j'ai dû me lourder sur les numéros euh... Parce que je les ai tous mis à la suite en fait ! Ah ok ok ! D'accord... Foire au livre... Hop... Nouvelle France... Hop... Voila ! Là j'ai tous tes numéros ! Parfait ! Et donc, les rapports de Verra Zano à la cour royale française vont les indiquer qu'il y a quelque chose là qui ça peut être intéressant, mais il va falloir attendre quelques années avant que ça soit François 1er qui va envoyer Jean Cartier explorer l'Amérique du Nord pour essayer de trouver un passage vers l'Anne et la Chine parce qu'on est encore dans cette mentalité-là de vouloir trouver un passage vers la Chine. Alors je fais juste un rapide petit mot sur le Vinland. D'ailleurs à Terre-Neuve, ça doit faire trois ans, on a trouvé d'autres vestiges d'établissements faking un peu plus profondément sur Terre-Neuve aussi. C'est pas vérifié le Vinland... Ah si si, ça a été vérifié, trouvé... Pendant longtemps ça a été un mythe, il y a même une saga qu'on appelle les Vinlanders. Donc pendant longtemps on a cru que la saga était un mythe et il n'y a pas si longtemps que ça on a repris la saga de A à Z et elle a été vraiment bien travaillée et on se rend compte que tout est vrai dans la saga. Donc on a retrouvé les... Tout ce qui est dans la saga, on l'a retrouvé en vrai, même certains bancs de sable dans le Saint-Laurent et tout, c'est un truc de dingue. On a retrouvé les preuves archéologiques. Et ça, juste pour le trip, c'est la statue de Leif Erikson à Reykjavik, offerte par la ville de New York en 1930. Donc moi j'habite à 500 mètres de ça, quasiment. Donc ça c'est la statue qu'il y a de Leif Erikson. Vous voyez qu'il est badass avec sa hache et sa cape, il ne devait pas ressembler à ça, croyez-moi. Donc ça c'est devant la cathédrale. Donc ça c'est la statue de Leif Erikson qui a été offerte par la ville de New York. Donc ça serait les premiers européens qui se seraient vraiment posés à plein temps en Amérique. Voilà, vas-y, c'était juste pour la parenthèse. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc Cartier, au total, va effectuer trois voyages en Amérique du Nord. Les deux premiers qui vont essayer de trouver un passage vers l'Orient. Le premier voyage de Cartier, ça va être l'enfer. Il va découvrir les rues de climat du Québec. Et ça va être que par l'aide de ses premiers contacts, Mi'kmaq, qui va réussir à survivre en fait. C'est grâce aux locaux qu'il va réussir à survivre quoi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a une espèce d'ingrédients médicaux à base d'un sapin que les Mi'kmaq ont utilisé pour aider les explorateurs français à se guérir du scorbut. Mais le problème, c'est que l'arbre, le sapin qu'on identifie au nom de Aneda, on ne sait pas c'est quoi. Merde. On suppose que ça fait partie du cèdre blanc d'Amérique. Je ne suis pas un expert dans tout ce qui est foresterie et tout. Mais ça reste une sorte de sapin qu'on n'a juste jamais retrouvé les traces. Mais on sait que dans les écrits de Jean Cartier, c'est ce genre de supplément qui a été utilisé pour guérir les explorateurs du scorbut durant leur premier hiver. Alors, ça peut sembler con, mais le scorbut, c'est quand votre corps, vous avez des carences dans certaines vitamines et ça va avoir un impact sur votre corps. Particulièrement, ça va faire tomber vos dents. C'était très commun à l'époque sur la mer. On ne savait pas comment le combattre, mais avec du citron, avec certains types de fruits, vous allez avoir en fait, vous allez récupérer cette carence et vous allez guérir. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop pourquoi est-ce que d'un coup vous commenciez à être malade. On le sait aujourd'hui. Carence en vitamine C. Merci. Donc, ouais, avec ces fucking épines de sapin, il semblerait que ça guérissait en fait cette carence. Apparemment. Est-ce que tu as déjà mis l'image de Cartier ? Ouais. Donc là, j'ai la carte des expéditions françaises. Juste un quick sur Cartier, sur la peinture, fun fact, on ne sait pas à quoi il ressemble Cartier. Ah merde ! En fait, donc ça, c'était une peinture à l'arrache. On pense qu'il ressemble à ça, mais on n'a jamais vraiment de vrai portrait de Cartier. Donc, ce n'est que des suppositions. Comme beaucoup de peintures d'époque, en plus. Ouais, exactement. Beaucoup des premiers explorateurs, on n'a rien. Aucune image de eux, pas de peinture, rien. C'est des, on va dire en parenthèse, des nobody dans l'histoire. C'est con quand même. Tu te dis, putain, j'ai fait des trucs de dingue, j'ai découvert des machins. Et puis au final, à l'époque, c'est logique, il n'y a pas de photos ni rien. Et voilà quoi. Épisode intéressant du premier voyage de Cartier. Après avoir survécu à l'hiver, il va rencontrer un chef indien du village de Stade d'Aconé. Le nom du chef est Donakona. Ouais, hop, j'ai la photo. Enfin, la photo, la gravure. Une espèce de drôle de gravure. On voit Cartier sur son canot et Donakona qui va être à droite, qui le regarde, je crois, les bras croisés. Et en bon Européen, Cartier va kidnapper Donakona. Ha, ha, ha ! Je viens le... Salut ! Hop, viens la FDP, tu vois, putain. Il va kidnapper Donakona et deux de ses fils et quelques autres indiens du village de Stade d'Aconé qu'il va ramener en France. Oh la vache, j'imagine le choc culturel, quoi. Mais pourtant, Donakona, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a un peu compris le jeu de Jacques Cartier des Européens là-dedans. En étant en France, il va avoir beaucoup de... Il va souvent rencontrer François 1er, Donakona. Et il va beaucoup raconter une légende iroquoise du royaume du Tragné. Mais oui, j'ai mis cette question dans mon quiz. Et en fait, c'est lui qui va raconter des cracks à François 1er en lui faisant croire à l'Eldorado. À l'Eldorado ! Genre, il y a de la soie et tout. Oh, il va tellement niquer les Français. Il y a de l'or et tout. On ne sait pas pourquoi il a dit ça probablement pour essayer de mess-up avec les Français parce que veut, veut pas, il voulait peut-être s'allier avec les Français pour écraser les autres tribus ennemies amérindiennes. On n'est pas sûrs à 100%, mais il y a vraiment... Clairement, il... On mordait à l'hameçon à 100%. Ah ouais, genre, ils l'ont plus que mordu. Ils l'ont gobé, avalé, rechié, remordu. Parce que genre, le mec, il va raconter des cracks de l'Eldorado iroquois pour faire venir les Français en Nouvelle-France, quoi. Exactement. Ah, quel coup de maître ! François 1er ! Et c'est dans cette idée-là que Jean Cartier, son troisième voyage en 1541, le but maintenant, c'est d'essayer de trouver la découverte du royaume de Sargné. Louis-Jean Cartier, il part avec cette idée-là en tête. Et dans cette idée, il va aller fonder la première colonie française à Cap-Rouge, qui est pas loin de Québec, quelques kilomètres de Québec, qui va se nommer Charlesbourg. Et je crois que je l'ai, je l'avais mis. C'est bon, elle est déjà là. Il m'a joué, parfait. Et cette colonie-là va pas durer, parce qu'il va y avoir 400 colons à peu près, qui vont l'habiter. Mais avec l'hiver, les attaques des Iroquois et tout, vivre dans cette colonie-là, c'était l'enfer. Personne ne voulait aller vivre là, en fait. Tu m'étonnes quand tu vois les hivers que vous avez au Québec, il faut être motivé pour aller vivre à Charlesbourg. Mais Charlesbourg était juste un point pour qu'après que Jean Cartier, lui, il va continuer à explorer un peu plus profondément le Saint-Laurent, en canot cette fois-ci. Il va aller même se rendre jusqu'à l'île de Montréal, où est-ce qu'il va découvrir une autre tribu iroquoise établie sur l'île de Montréal, au village de Hochelaga. Il ne va pas tant établir de contacts que ça. Il va revenir à Charlesbourg. Et quand il va revenir, il va voir que Charlesbourg est vraiment dans un petit état. Tout le monde est en train de mourir. Et c'est quand il va partir, Robert Valle, un gouverneur qui va être emmené pour diriger Charlesbourg, il va se rendre compte de la situation. Il va dire non, 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 ça ne marche pas. On remplit le bagage, on s'en va. Donc ils vont abandonner la première colonie, en fait. Leur premier point, ils vont l'abandonner. C'est quoi, Charlesbourg ? Et aujourd'hui, on a retrouvé des ruines ou bien ça a été réhabité ? On l'a retrouvé récemment, les ruines de la première colonie de Charlesbourg. C'était en 2005 au 2006 qu'on a retrouvé les premiers établissements, pas loin de Québec. Mais tout ce qu'on a, c'est absolument rien. On a une plaque à l'emplacement, c'est tout. Ah oui, d'accord. Donc rien de bien impressionnant à aller voir, mais on a retrouvé son emplacement. Il faisait plus chaud au Canada. On est au 16ème siècle, on est en plein petit âge glaciaire. Je ne pense pas qu'il devait faire très chaud au Canada à l'époque. Peut-être que je me trompe, Kina, sur les températures. Il faisait quoi ? Je n'ai pas utilisé les températures en Nouvelle-France. Ça, je l'admets. Donc ceux qui sont plus spécialisés en météorologie... Il faisait plus chaud au 12ème siècle dans l'hémisphère nord. Par exemple, au Groenland, on pouvait habiter. L'Islande n'avait pas de glaciers ou des tout petits glaciers. Mais à partir du 13ème, 14ème, on a le nouvel air glaciaire qui arrive et tout l'hémisphère nord se refroidit brutalement. Et on commence qu'aujourd'hui à sortir du petit air glaciaire. Ça peut sembler qu'on me traite souvent de climato-sceptique, mais on est en train de revenir à ce qu'était l'hémisphère nord avant le petit air glaciaire. Aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, il faisait assez froid pour que le fleuve Saint-Laurent soit gelé à 100% pour que l'hiver, on ne pouvait pas sortir. Ouais, donc clairement, on devait se peler les miches. Je vais vous montrer une photo. Je peux mettre la photo de Saint-Laurent qui est gelée ? Ouais, ouais, vas-y. D'ailleurs, cette photo-là a été prise en 2019. Wow ! Et cette photo-là a été prise parce que le Saint-Laurent s'est retrouvé bloqué par les glaces à ce moment-là. On est en 2019. C'est des gardes-côtes là qu'on voit en rouge. C'est des brises-glaces. Des gardes-côtes et des brises-glaces. C'est des brises-glaces, putain. Vache. Magnifique. Donc, nous, on a maintenant de l'équipement pour briser la glace et passer le Saint-Laurent. 15e, 16e siècle. Ouais. Imaginez le Saint-Laurent qui gèle au 16e. Là, aujourd'hui, on a des brises-glaces. Donc, en fait, je sais que les missions françaises, ils faisaient tout par rapport à l'hiver et quand le Saint-Laurent allait être gelé. Les missions de ravitaillement, de renfort de troupes et tout ça. Tout devait se faire avant que le Saint-Laurent gèle. Pareil dans la terre de Rupert, qui est un peu plus au nord. Ou ça, c'est les Anglais qui faisaient de la fourrure. Mais tout se faisait avant que les eaux gèlent. Sans action de l'homme. Il faut comprendre que l'homme accélère un processus naturel. Voilà. Mais le processus... C'est certain. Le talon d'Achille de la Nouvelle-France, d'ailleurs, s'établir dans le Saint-Laurent. Parce que, du coup, la communication entre Québec et la métropole, six mois par année, j'ai l'approximative, la colonie est coupée de la métropole. Alors que si on compare aux colonies américaines, eux, ils sont en connexion à l'année longue. Donc ça va être un gros talon d'Achille pour la colonie de la Nouvelle-France, pour tout ce qui va être ravitaillement. C'est clair. Et t'imagines pendant ce temps-là, les Espagnols, ils sont à Cuba. T'es tranquille, ils s'en battent les couilles. T'as les Français, ils vont se foutre dans le Saint-Laurent qui est gelé six mois par an, où les conditions météo sont terribles. Putain, on a pas choisi le meilleur endroit quand même. Mais les Français vont essayer de s'établir dans le sud, en Floride. Je sais pas si tout le monde le savait. Oui, oui. C'est sous le Roi, le Roi, c'est Charles IX, je me trompe pas. Sur l'impulsion de Gaspard de Colligny. Il va envoyer Jean Ribot avec un groupe de colons huguenots, des protestants. Ah putain, je savais pas du tout. Ça va pas marcher. Ils vont aller s'établir, on pense, c'est à 1565. Ils vont atterrir en Floride, ils vont s'établir. Les Espagnols vont les trouver, ils vont les exterminer, ils vont prendre la place. Ah ouais, Ponce de Léon, c'est Ponce de Léon, les gars, qui a revendiqué la Floride pour la couronne d'Espagne. Il était pas sympa, Ponce de Léon. Il était pas sympa du tout. Donc il est arrivé, mais vous êtes qui ? Ah bah on est des huguenots français. Et en plus, c'est des huguenots. C'est des hérétiques, les mecs. C'est des hérétiques. Il est arrivé. A l'époque, tous les conquistadors, surtout les portugais, se voyaient dans une mission de croisade. D'amener des huguenots. Ah, salut ! Écoute, Mokhtar, tu vas vite te calmer là. Bah, ils les ont éclatés, forcément. Logique. S'ils étaient des catholiques, ils les auraient probablement pas fait chier. Mais des protestants, même pas moyen. Et même Jean Ribot a été massacré, il y a eu, je crois, même pas un seul survivant. Peut-être je me trompe là-dessus, mais je crois que tout le monde a été massacré. Disons, je crois, ouais, dans les Malouines, après les Anglais. On a eu aussi visiblement des Français dans les Malouines pendant dix ans, et après les Français sont arrivés. Oups. Salut, on est protestants. Ah ! Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je savais pas. Merci, en tout cas. Ouais. Je vais faire un lien après, justement, à l'implantation protestante un petit peu plus tard. Mais disons que ces deux tentatives de colonisation ont pas très bien fonctionné. Il va falloir qu'on attende jusqu'en 1600 avant que les Français se retentent dans la colonisation. Putain, 60 ans après. Moi, je pensais que ça avait été quelque chose de continu, en fait. Et qu'il y avait toujours eu, en fait, des Français énormes. Donc, ils ont abandonné Frère-Charlesbourg. Il va y avoir des Français qui vont arriver en Amérique, mais pas pour s'installer. Ils vont arriver pêcher ou explorer, mais ils vont jamais s'établir. OK. Le premier poste permanent, ça va être en 1600, et je crois que tout le monde connaît, c'est Tadoussac. En 1600. Hop, Tadoussac. Voilà. Qui existe toujours aujourd'hui. Tu m'as envoyé une jolie photo. Ouais. Existe toujours. Donc, c'est au bord du Saint-Laurent aussi ? Exactement, oui. OK. 95% des établissements sont sur le bord du Saint-Laurent. Et Tadoussac, sur les 50 premiers colons, dans la première année, il y en a 16 seulement qui vont survivre à la fin du premier hiver. Oh là là. Le ca... Ouais, non, non. Celui qui m'a dit que les hivers n'étaient pas rudes ou n'étaient pas aussi froids. Non. On est vraiment en plein petit air glaciaire. Ça pique, là. Enfin, ça pique. Genre, putain. Et après la fondation de Tadoussac en 1600, quatre ans après, ça va être Samuel Champlain qui va faire son premier voyage en Nouvelle-France au sein d'une mission de commerce de fourrure. Parce que les Français ont découvert qu'il y avait de quoi aller chercher en Nouvelle-France par rapport à la fourrure, bien sûr, vu que c'est très populaire en Europe. Fourrure de Castor, surtout. Exactement. Question con. Attends, je vais mettre la carte parce que je ne sais pas du tout. Attends, je vais... La carte que tu m'as mise à la fin, elle est géniale. C'est laquelle, laquelle, laquelle ? La partition de la Nouvelle-France. Ouais. Qui est en plus en PN, PNJ ou un truc comme ça, PNG. En fait, au nord de la Nouvelle-France, il y a la terre de Rupert. Ouais. Que les Anglais, en fait, hop, ça, c'est la terre de Rupert dans la baie de Hudson. Et ils vont avoir la compagnie de Hudson qui va gérer, en fait, tout le fourrure. Donc, les Anglais sont au nord aussi de la Nouvelle-France. Et d'ailleurs, la compagnie existe toujours. C'est une des plus vieilles compagnies au monde, au niveau anglais. La compagnie de la baie de Hudson, elle existe toujours. Et allez voir, c'est un énorme consortium gigantesque. Ouais. Je vais souvent magasiner, là. C'est un truc de dingue. D'accord, voilà. Et donc, ouais, la terre de Rupert, ils sont arrivés quand, les Anglais, en terre de Rupert, alors ? Enfin, t'as une idée ? Euh, oui, oui, oui. Par contre, je suis pas très fort en date. C'est Henri Hudson qui va arriver, en premier. Ah, merde, la baie de Hudson, c'est Henri Hudson, alors ? C'est un explorateur anglais, je sais même pas. Ouais, exactement. C'est en 1610 qu'il va arriver. Mais en fait, quand t'arrives à Hudson, l'hiver, la baie de Hudson gèle, et son avis va être coincé. Donc, il va s'installer dans les alentours. Et c'est comme ça que ça... Essayer de survivre... Ouais, exactement. Ah ouais, d'accord. Je sais pas. En fait, la baie de Hudson, la terre de Rupert, va pas être officiellement anglaise avant le traité du Trek. Les Français et les Anglais vont se chicaner dans la région. D'ailleurs, il y a deux coureurs des bois français, Radisson et des Grosseillers, qui ont... On peut les considérer comme des trailles parce qu'après, ils ont été chercher des fourreurs de castors illégalement. Les coureurs des bois, c'est ça. C'est dehors de la loi. Les coureurs des bois, ouais. Très connu, les coureurs des bois. Ils ont... Ils avaient 100 traîneaux de fourreurs à castors. 100 traîneaux! Oh! Faut imaginer que les castors ont presque été amenés à l'extinction tellement ils ont été chassés pour leur fourrure en Amérique du Nord. Ah, c'est affreux. Ouais. Quand les tendants ont vu ça et ils voyaient qu'ils n'ont jamais eu le permis de chasser, ils ont fait, non, non, on récupère ça, mais on vous paye pas. Et ben, on a réalisé ça avec Grosseillers qui disait, ah ouais, ben ils sont partis en Angleterre. Et on dit, ben, on a cette région-là dans la Baie du Sun avec des fourreurs et tout, on peut vous aider là-dessus. Et c'est un peu comme ça que la Chicane a commencé à embarquer en français et anglais pour la possession de la Baie du Sun. Très intéressant. Moi, c'est quelque chose... J'ai découvert ça très récemment avec la série de Jason Momoa dans Empire Total War où il y a la terre de Rupert qui est là, qui est très intéressante à choper pour la fourrure. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir cette série avec Jason Momoa. Ils ont fait combien de saisons? Cinq? Je crois. Je crois qu'il y en a même une sixième peut-être qui s'en vient. Je suis pas sûr, mais cinq, oui. Alors oui, pour ceux qui connaissent pas, il faut comprendre que les colonies françaises en Amérique du Nord étaient gigantesques. C'était tout... Regardez, là vous avez les 13 colonies anglaises et vous avez tout ce qui se touche au Mississippi. Donc il part de la Nouvelle-Orléans, vous remontez le cours du Mississippi jusqu'au Grand Lac. Donc là, les Grand Lacs ils sont transparents, vous voyez derrière. Les Grand Lacs et après vous avez tout l'estuaire du Saint-Laurent. Ça va être une des raisons qu'on va vendre aussi tout ça aux Américains. Parce que les Américains sont sur le point de nous déclarer la guerre pour aller les récupérer et parce qu'on bloque l'extension des 13 colonies qui vont devenir plus tard les Etats-Unis. Voilà, mais pardon. La Louisiane c'était que ça en fait, c'était que pour bloquer les colonies américaines. Voilà. Donc à force de l'heure là-dessus, on se rend compte que finalement la Louisiane c'est juste un projet de coq bloc. C'est ça, c'est du coq bloc. Là, Chouan il aurait été joueur anglais, tu m'as coq bloc le français. Le problème c'est que c'était pas peuplé, c'est très grand sur la carte, mais c'est vide. La démographie, tu vas nous parler je pense plus tard de la démographie de la Nouvelle-France. Mais la Nouvelle-France en fait par rapport aux colonies américaines, bah les Américains eux, ils avaient tellement de gens de colons anglais qui voulaient partir vers l'ouest et en fait on leur bloquait ça. Donc c'était un casus belli par rapport aux Anglais et plus tard par rapport aux Américains. Surtout par rapport aux Américains. On a eu raison de la leur vendre, ils allaient venir la prendre par la force. Donc on aurait jamais pu conserver ces colonies sous Napoléon. Y'avait rien pour la défendre. Voilà, y'avait rien pour la défendre, c'était vide. Y'avait des formes mais pas assez d'hommes pour les utiliser. Donc on a vendu ça aux Américains mais l'Empire colonial français, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a claim. Voilà, fuck them. Pardon qui n'a rien, je voulais juste faire la parenthèse pour les gens qui ne connaissaient pas en fait ce qu'on avait pris, ce qui était l'Empire colonial français en Amérique. J'étais en dehors avec Samuel de Champlain, oui c'est vrai. Donc on a Samuel de Champlain qui va arriver en 1604. Et bon, il y a Tadouac qui va être fondé. Tu m'as mis une très belle photo. Et en explorant le Saint-Laurent, tout ce que, fun fact, tout ce que Cartier a exploré avant Champlain, lui, Cartier a rencontré beaucoup de tribus Iroquois avec des villages et tout. Mais Champlain, lui, il va prendre le même chemin, mais les tribus que Cartier a cartographiées, il ne les trouvera plus. Ils ne sont juste plus là. Ah merde, les Iroquois, soit ils se sont fait bolosser, soit ils sont allés voir ailleurs en fait. Exactement, on ne sait pas. C'est soit les gars contre les Algonquins, ou des maladies, ou c'est juste une migration, on n'est pas ça à 100%. Mais les villages que Cartier a cartographiées se retrouvent désertes, il n'y a plus rien, plus d'Iroquois. Donc du coup, Champlain, lui, il va avoir un peu le chanlet pour aller fonder des nouvelles installations, dont la ville de Québec, qui va fonder en 508, qui va servir comme poste de fourreux en premier, mais qui va devenir la capitale de la colonie. J'ai mis la photo de Québec avec le... C'est quoi le nom du château, du beau château ? C'est le château de Frontenac. Frontenac, voilà, à chaque fois j'oublie. Magnifique château. Très belle ville, Québec. Moi, c'est une ville que je veux vraiment aller visiter. C'est une ville magnifique, visiter le fort, les plaines, c'est magnifique. Le Vieux-Québec, c'est sa voix. Quoi, c'est vrai ? Il y a l'anecdote qu'à trois votes près, les Etats-Unis parlent français ? Sans déconner, non, c'est pas possible. De quoi ? Non, il y a Lumia qui met dans le chat, il y a l'anecdote qu'à trois votes près, les Etats-Unis parlent français. Ils ont vraiment fait un vote pour... Ah, ils parlent tous anglais, vu qu'ils sont tous des colons anglais, ça aurait été un peu la merde de... Si, c'est vrai, ok, mais je ne savais pas. Putain, c'est un truc de date. Ça, j'apprends ça. Les Etats-Unis qui auraient parlé français ? Parce que les Etats-Unis, techniquement, ils n'ont pas une langue officielle, les Etats-Unis. Mais en fait, il y avait des colons de partout. Il y avait des colons allemands, il y avait des colons néerlandais. C'était un melting pot de colons. C'était un énorme bordel. Les Etats-Unis n'ont pas de langue officielle. Les Etats vont avoir des langues officielles. Par exemple, si on prend la Louisiane, ils vont avoir l'anglais et le français. Mais le pays, en général, n'a pas de langue officielle comme au Canada, que nous, c'est l'anglais et le français. C'est une langue officielle. D'ailleurs, après ça, il faudra parler de la Nouvelle-France après la guerre de 7 ans. C'est un autre sujet, ça. Comment les Anglais ont géré les pays ? Parce que quand les colonies américaines se sont rebellées en 1776, la première chose que le nouveau parlement a fait, c'est d'envoyer une lettre à la Nouvelle-France anglaise, de dire « Rebellez-vous aussi et devenez la quatorzième colonie ». Et les mecs ont dit non. Les Anglais, ils n'étaient pas cons. Ils sentaient l'insurrection dans les colonies. Au Québec, ils ont institué ce qu'on appelle l'Acte de Québec en 1774. Les Anglais ont mieux traité la Nouvelle-France que les Français, que la Couronne de France. Ah oui. Ils leur ont laissé la religion, le machin, ils les ont nourris. Ils leur ont amené la bouffe. Enfin, tu vas sûrement en parler, mais ils ont crevé de faim à Québec à la fin de la guerre de 7 ans. Les récoltes, il y avait souvent des famines, les récoltes n'étaient pas tout le temps belles. Ça a été, ouais. Donc ouais, pardon, revenons à Québec, ça a été fondé par Samuel de Chaplin. C'est un sujet que je connais aussi, alors j'adore en parler. Ah, il n'y a pas de problème. Tu es là pour ça. Tu as perçu, oui. En fondant Québec, Chaplin va pouvoir forger des alliances avec justement les tribus amérindiennes qui vont aux alentours. Donc on va parler des Hurons, les Outaouais, eux qui vont être des ennemis traditionnels, des Iroquois. Donc ça va être un début justement d'un système d'alliance franco-amérindien, qui pour justement commencer à avoir une certaine légitimité dans le territoire. Parce que j'ai mes chiffres juste ici. En 1608, la Nouvelle-France va compter 28 habitants au maximum. Putain, 28, ça survit quoi. C'est les débuts, mais c'est quand même très peu. Ah oui, c'est très peu, oui. Et donc, en fondant Québec, il va y avoir une espèce de boom d'exploration et de fondation de Nouvelle-Ville, dont en 1634, on va fonder Trois-Rivières par la Violette. Je pense que je t'ai mis une belle photo aérienne de Trois-Rivières. Oui, les Trois-Rivières. Et fun fact, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières t'es nommé parce que si vous voyez via la vie aérienne, par rapport à l'île qui débouche au centre, ça donne l'impression d'avoir Trois-Rivières. Mais en fait, c'est seulement deux rivières. C'est la même rivière, mais avec une île en fait. Exactement. Un petit fun fact comme ça. Et en 1642, Paul Chomedé de Maisonneuve va fonder Ville-Marie, qui va se nommer plus tard Montréal. Hop, tu m'as aussi envoyé une photo satellite. Montréal. Ah oui, en fait, Montréal, je ne pensais pas qu'il y avait autant de flottes à Montréal, en fait. Oh oui, ben Montréal, c'est une grande île. Montréal, on va appeler ça l'archipel de Hochelaga, en référence à l'ancien village iroquois, que lui aussi était abandonné. D'ailleurs, quand Maisonneuve est arrivée, les iroquois n'étaient plus à Hochelaga. Et... Ah non, je n'ai pas gardé mes notes là-dessus, mais l'ensemble de deals, on a l'île principale de Montréal, et le reste des petites îles autour, c'est ce qu'on va appeler l'archipel de Hochelaga. Ok. C'est bon savoir comme ça. Ouais, ouais, je ne connaissais pas du tout... Je connaissais le nom Montréal. C'est une chouette vie de Montréal ? Ben moi, j'habite à Montréal, donc je suis très biaisé, je préfère Montréal que Québec, mais... Ça dépend des goûts. Donc, ma petite introduction, vite fait, je vais la terminer là. J'ai embarqué vraiment dans le sujet. Et en embarquant par le sujet, j'ai surtout parlé en début de quatre décisions, en fait, que la couronne française va décider par rapport à la Nouvelle-France, et que c'est ces décisions que je juge, et que d'ailleurs, que Michel Brunet va juger, que c'est ce qu'il va forger, et en quelque sorte, c'est le sort de la Nouvelle-France à sa perte. Dans la première décision qu'on parle, ça va être celle en 1627, dont on va décider que le peuplement de la Nouvelle-France va être réservé exclusivement qu'aux catholiques. Oh là là, ça c'est une énorme erreur, mais bon. Oui. Pour l'époque, on peut comprendre un peu, vu que la France... Là, on est en pleine guerre de religion. Exactement, donc les guenots et tout, les catholiques ne les aimaient pas trop. Mais le problème, c'est que quand on regarde la guerre de 30 ans avec la France qui est allée aux protestants, par exemple, Michel Brunet, qu'est-ce qu'il va dire dans ses écritures ? Bien sûr, c'est des sites rendus là, donc on ne peut que deviner. Mais quand tu as massacré tes protestants, fais comme l'Angleterre, puis envoie tes indésirables vers des colonies. Parce qu'en comparaison, on parle à peu près en 1700, la Nouvelle-Angleterre compte 130 000 habitants. C'est incroyable. Genre la différence de densité de population, la démographie des colonies anglaises, c'est un désastre la Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France, au complet, 15 000 habitants. 15 000. Genre 15 000. Il y en a 10 fois moins. La ville de Québec, 92 ans après sa fondation, c'est 2 000 habitants. New York, 30 000 habitants. La Virginie, 55 000 habitants. Et ça, ça va être catastrophique pour ce qui va arriver après. Particulièrement la guerre de 7 ans. Comment vous vous battez quand vous n'avez personne pour vous battre ? C'est l'Allemagne contre les continents soviétiques. Non, mais c'est ça. Surtout qu'au même moment, les Anglais, eux, ils peuvent lever des milices de locaux, d'Américains. D'ailleurs, il y avait des gros soucis avec qui payer pour tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la Nouvelle-France, c'est beau sur la carte, mais c'est vide as fuck ! Les collards américains, ils voulaient nous péter la gueule. Bien sûr ! D'ailleurs, un des éléments déclencheurs des combats de la guerre de 7 ans, c'est la colonisation de la vallée de l'Ohio. Personne n'était d'accord sur qui, les frontières, qui appartenait à quoi, et ça va y avoir du pétage de gueule. Les Anglais vont venir mettre des forts, les Français vont venir mettre des forts aussi, et à un moment, ça va faire boum. Donc, ça va être ça pour la première décision qui va un peu saluer l'histoire de la Nouvelle-France, c'est qu'on met des bâtons dans les roues pour le peuplement. La deuxième décision, encore une fois, c'est là que le bas blesse. Louis XIV, en 1666, il refuse de faire un développement qu'on va appeler dynamique, qui est adaptable à la superficie de la Nouvelle-France. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'intendant de la Nouvelle-France à l'époque, Jean Talon, je vais en parler plus tard, c'est mon intendant préféré. Lui, il va être conscient des problèmes démographiques de la colonie, et il va décider d'écrire à Louis XIV en tentant de convaincre que la Nouvelle-France a un énorme potentiel démographique, économique et militaire. Est-ce qu'il est vrai ? Moi, je pense que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il veut dire si l'on a des peuples inutiles et faire passer dans les lieux où l'on veut les établir ? Le roi ne dispose pas de peuples inutiles. Oh non ! En fait, il vient juste de dire un gros what the fuck. L'investissement n'est pas rentable. En fait, Louis XIV voit aussi à court terme. Il ne voit pas à long terme en faisant ça. Exactement. Et il dit, il est hors de question que je fasse l'investissement. Louis XIV, il a ses problèmes en France. Il a ses... Allez voir le roi de Louis XIV, il a tout le temps été en guerre, Louis XIV. Et il a d'autres chats à fouetter. Il ne veut pas faire l'investissement pour la couronne de... Il ne veut juste pas investir dans le Canada. Voilà. Ce que les Anglais, eux, vont faire avec leur colonie. Ouais. Et d'ailleurs, Jean-Talent... Jean-Talent, je fous le carte pour plus tard parce que je l'aime beaucoup, c'est mon amour. C'est mon amour ! Les hommes à perruques et à moustache qu'il a ! Sa bête petite moustache, t'as vu ? Avec son petit souris coquin. Et donc, je pense à sa troisième décision, encore Louis XIV. Louis XIV, il va décider de développer la Louisiane pour freiner l'expansion vers l'ouest, je l'ai dit. L'ouest des colonnes américaines par un certainement géographique. C'est pour ça, c'est lui qui a commandé les expéditions sur le Mississippi, en fait, c'est ça ? Oui, exactement. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Donc voilà, là, je vais me mettre la photo du bassin du Mississippi. Mais je ne savais pas du tout. En fait, il va vouloir coq bloc les anglais, littéralement. Il va aller revendiquer dans la couronne de France, c'est ça, le bassin, le Mississippi, pour coq bloc les anglais. Le plus beau coq bloc de l'histoire, les gars. Mais le problème là-dedans, c'est que Louis XIV veut développer la Louisiane, mais il ne veut pas investir là-dedans. Ah, mais il faut faire des choix quand t'as des coloniens. Donc, ce qui veut dire que la Louisiane va majoritairement être colonisée par des colons canadiens, qui vont partir pour la Louisiane et non des Français. Ce qui fait que déjà, qu'est-ce qu'on a d'établis dans les autres colonies en Nouvelle-France, donc au Canada par exemple, ça crée des débalancements. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de gens, mais en plus, ils se cassent. Paradoxal, hein ? Et encore un exemple démographique, on parle en Louisiane totale en 1760. Donc, la Nouvelle-France est capitulaire. À ce moment-là, la Louisiane comptait 10 000 habitants maximum. C'est tout ? En 1760 ? Après la guerre de 7 ans, il n'y a que 10 000 habitants ? Exactement. Et la seule ville de Charleston, en Caroline du Sud, 100 000 habitants. C'est incroyable comment c'était vide. C'est un miracle que militairement, on ait eu le dessus au début. Parce qu'on avait les tribus amérindianes avec nous, on a mieux géré ça. Mais c'est un miracle qu'on ait pu faire une opposition. Simplement. On a été chanceux. Les premières années, ça a été des années chanceuses. On va dire aussi que les Anglais sont arrivés fleurs au fusil au début. Et ont totalement sous-estimé. La première bataille, c'est laquelle ? Celle où les Anglais arrivent avec les canons et tout en forêt. Et d'un coup, on les éclate avec les Amérindiens avec nous. Et genre, ah mais merde, en fait, ils se battent, les Français. Ah ouais ? Il y a la prise for Svego aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais quand les Anglais vont être sérieux, que Wolf va se pointer avec sa flotte, là, on n'a aucune chance. Voilà. Parce qu'il n'y a que 10 000 habitants, quoi. Genre, c'est pitié à ça. Et la dernière décision qui va sceller, et pour moi, c'est ce qui va clouer le cercueil, c'est le traité d'Utrecht en 1713. Le traité d'Utrecht, à la fin, c'est la deuxième guerre intercoloniale. C'est la guerre de succession d'Espagne, je crois, le traité d'Utrecht. Et qu'est-ce que le traité d'Utrecht va faire ? C'est... La France va céder la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et la Baie-James à l'Angleterre. La Baie-James, on parle, c'est toute la baie du son. Je vais juste remettre la carte pour que les gens... La répartition de la Nouvelle-France. Voilà. C'est ça. J'adore cette carte, elle est magnifique. Voilà. Donc, la Baie du son, Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est en bas... Je ne sais pas si tu... Terre-Neuve. Ouais, parfait, parfait. Et en fait, la cession de tous ces territoires, par exemple, la cession de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, ça va mettre en péril l'intégralité de l'unique corridor de communication entre la France et le Canada qui est le Saint-Laurent. Et ouais, en fait, les Anglais ont un moyen de bloquer le Saint-Laurent maintenant avec une présence permanente. Alors nous, on avait aussi l'île royale qui a assuré la sécurité du Saint-Laurent. C'était quoi le nom de la ville ? Euh... On avait Fort-Royal, si je ne me trompe pas. Ouais, Fort-Royal et... C'est juste là, en fait. C'est Louisbourg, Louisbourg. Ah oui, le fort de Louisbourg, oui, oui, oui. Il y avait une énorme forteresse à Louisbourg. Donc... Et d'ailleurs, il... Ça va tout le temps être la clé pour les Anglais, c'est s'emparer de Louisbourg. Vous voyez, Louisbourg, 1719, pour bloquer le corridor. Alors, j'ai lu quelque chose dans le chat. On va mettre ça au clair. Les couvertures remplies de variole, c'est un mythe. Comprenez-moi bien, déjà, on ne savait pas comment les maladies marchaient. On ne savait pas comment les microbes marchaient. Donc, oui, on a peut-être donné des couvertures, mais on ne savait pas qu'elles étaient infestées. Pour la simple et bonne raison qu'on ne savait même pas comment les virus fonctionnaient. Donc, peut-être qu'on a filé des couvertures aussi à des gens, à des habitants de la Nouvelle-France. On a voulu aider, même des habitants de la Nouvelle-France, on a voulu aider des tribus parce qu'on était alliés aux tribus. Et par accident, on les a contaminés. Ça nous a niqué. Euh... Ça... Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais c'est... C'est avec le jugement d'aujourd'hui, on pense que c'était fait exprès. Mais pas du tout. On a tué des habitants français, on a tué des tribus iroquoises ou des natifs qu'on voulait aider. Parce que c'était nos alliés. Ils nous supportaient contre les Anglais. Ça aurait été con de les tuer. Pardon. Je voulais juste le faire parce que je le lis partout et constamment, et ça m'horripile. Alors, c'est con, quoi. C'est important. C'est important, mais c'est tellement con, en plus. Euh... Et donc... Et voilà. Puis l'autre conséquence, donc, avec la cession de la Bay James, qui va maintenant appartenir à l'Angleterre, l'impact va être économique surtout, et qui va un peu menacer la légitimité territoriale des Français. Et d'ailleurs, c'est avec ce traité que les Iroquois vont pencher vers la protection anglaise, maintenant. Alors, est-ce que tu vas parler un petit peu des relations avec les natifs ? Parce que les natifs étaient très enclins à changer d'alliance selon qui était le plus fort. Les natifs, au début de la guerre de sept ans, ils sont pour nous parce qu'on a eu un gouverneur génial qui a su les ramener. Mais après, ils vont commencer à basculer chez les Anglais. Genre, eux, ils étaient très opportunistes. Ah oui, mais eux, ils étaient pas cons. Ils voyaient que si l'Angleterre était la balance de pouvoir commencer à pencher plus en faveur de l'Angleterre, ils vont aller à eux. Et c'était des sociétés extrêmement guerrières. Faut comprendre ça. Ils se tapaient dessus avant qu'on arrive. Ils se tapaient dessus, même quand on était là, ils se tapaient dessus entre eux. C'était des sociétés extrêmement militarisées, guerrières. Donc, oui, j'ai jamais trop aimé l'idée, oui, les natifs contre les colons. Non, c'est qu'ils étaient très contents de venir avec nous pour profiter de nous parce qu'on allait pouvoir leur filer des flingues pour aller taper les tribus d'à côté. Les deux parties ont profité, en fait. Bien sûr, voilà. D'ailleurs, justement, avec la Baie de James, les Anglais vont pouvoir désormais profiter d'un accès à une des régions les plus riches en fourrure de castors. La Baie du Sun, la qualité de la fourrure, elle est considérée comme une des plus riches qu'est-ce que je veux dire par là, en termes de qualité, en termes de meilleure qualité de fourrure, c'est les castors autour de la Baie de James. Pourquoi ? Peut-être qu'ils mangent mieux, j'en ai aucune idée pourquoi. Mais, ouais. Donc, il y a des intérêts financiers majeurs. La fourrure, c'est beaucoup d'argent, hein. Je sais pas si on se rend... J'ai jamais eu les chiffres. Mais, genre, c'était vraiment le bien, le bien qui coûtait une blinde. 72% des profits de la France qu'elle a fait via sa colonie, ça vient de la fourrure. Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est la fourrure, c'est le truc important, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, ça conclut un peu pour les décisions. Je vais aller plus en profondeur sur un peu la philosophie expansionniste de la Nouvelle-France, en fait. Pourquoi on décide vraiment d'aller plus en profondeur, explorer, au lieu de faire... On va remarquer qu'entre les colonies américaines et les colonies françaises en Amérique, il y a une espèce de contraste de comment on colonise. Et les côtés français, on va s'enventrer de plus en plus profondément dans les terres. Donc, parce qu'on a le fleuve Saint-Laurent qui nous aide à faire ça lors du côté anglais. Mais on reste surtout focus sur le long du littoral de la côte Est. On ne rentre pas plus profondément dans les terres. Et n'oublie pas qu'ils sont bloqués avec les Appalaches. Oui, exactement. Et les Appalaches, c'est la merde à passer au niveau montagne. C'est des grosses montagnes, les Appalaches. Et l'hiver est très rude. Et derrière, vous avez le Mississippi. Donc là, en fait, toute la frontière, ça serait la chaîne de montagne des Appalaches qui coupe. Et après, nous, on est de l'autre côté. Voilà, on est de l'autre côté des Appalaches. Si tu veux juste mettre la carte des expéditions que je t'avais envoyée. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Allez, hop là. De 1608 à 1689, la France est ultra active en termes d'exploration. C'est clair. On explore partout. Et en explorant partout, on revendique le plus de territoires que possible. C'est pour ça qu'on a une carte magnifique avec autant de bleus. Ben oui. Écoute, la découverte du Mississippi, en fait, la revendication française sur le Mississippi, ne va pas seulement se limiter qu'au cours d'eau du Mississippi. Ça va aussi aller aux rives qui touchent le Mississippi et les terres qui touchent à ces rivières qui tombent dans le Mississippi. Ça inclut un des plus longs fleuves américains qui est le Missouri. Donc, avec le Missouri et le Mississippi, on est bien. Donc, en un clin d'œil, on réclame 3000 km de territoire du nord au sud avec une centaine de colons. Pourtant, le fleuve Ohio permet de rentrer dans les terres. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la mentalité anglaise. Il y a des colons, mais il y a des lois en vigueur qui interdisent aux colons anglais d'aller coloniser dans les terres. D'ailleurs, c'est un sujet de dissension entre les colons américains et la couronne d'Angleterre. C'est les lois de colonisation. Pareil, les Anglais n'avaient pas le droit d'aller prendre les terres des natifs. Bref, c'est un sujet de friction. J'ai un super bouquin sur ça qui traite de pourquoi les Américains tout expliquaient au niveau de la taxation et tout. Mais les colons anglais avaient des restrictions juridiques et légales imposées par la couronne d'Angleterre pour ne pas aller se poser où ils voulaient. Voilà. Bien dit. Et avec ces explorations-là, veut, veut pas, on va essayer d'entreprendre une aventure de peuplement pour essayer de peupler tout ça. Mais la France va tellement... Je n'ai pas vraiment de moyen poli de dire ça, mais ils vont fuck up momentanément sur le peuplement de la Nouvelle-France. Et ce n'est pas parce que la France n'avait pas le moyen. On parle qu'en 1715, la France est un des pays les plus peuplés d'Europe. Ils ont refusé d'investir dedans, c'est tout? L'Angleterre, ils contestent quoi? C'est combien l'Angleterre? C'est 7 millions d'habitants en 1715, alors que la France, on parle c'est entre 19 et 22 millions en 1715. Et l'Angleterre est en mesure de mieux populer ses colonies que la France, parce que la France veut pas avoir un désintérêt. Je vais en parler un peu plus plus tard, mais pour la couronne française, la Nouvelle-France, autant on veut qu'elle soit un signe de puissance, mais on l'utilise plus comme pour extraire les ressources, c'est tout. Nous, on va instaurer une espèce d'économie de prédation en Nouvelle-France, au lieu d'essayer de développer la colonie pour qu'elle puisse s'autosuffuser et justement être un peu mieux productive pour nous rendre plus riches au long terme. Faire du long terme. La France fait tout à court terme, on fait des fourrures, on fait du pognon, et puis basta. Là où les Anglais, eux, d'ailleurs, ça va leur péter à la gueule les Anglais, parce qu'ils développent tellement leur colonie, qu'un jour, leur colonie va leur dire merde et va devenir les Etats-Unis. Donc, faut voir, faut voir. Et il faut se prendre en compte que les colons américains, comparés aux colons canadiens, politiquement, les colons américains avaient un poids politique à Londres. Dû par le fait qu'ils étaient représentés, mais c'est aussi par le nombre, en fait. Ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les ignorer. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que justement, ils n'étaient pas représentés. Ils pouvaient faire entendre leurs plaintes via leurs assemblées, mais ils n'étaient pas représentés à Londres. C'est ça, c'était un... D'ailleurs, ça vient de là, le pas de taxes sans représentation. Pas de taxes sans représentation, parce qu'ils n'étaient pas représentés, justement. Et que leurs intérêts à eux divergeaient énormément de leurs intérêts de la couronne d'Angleterre. Et les Anglais imposaient pas mal de restrictions, surtout pendant la guerre de 7 ans. Les Américains devaient payer pour les soldats anglais, donc il y a eu... Mais ouais, à la fin, les Américains avaient trop de poids. Ils avaient trop de poids économique, trop de poids démographique, et ils ont dit « fuck » aux Anglais. Voilà. Simple et efficace. Ouais, voilà. Et à ce lac, et autant que la couronne française s'en foutait un peu du peuplement en Nouvelle-France, mais en Nouvelle-France, il va y avoir des gens qui vont... Dont justement Jean Talon, il va arriver, il va vouloir développer ça. Lui, il comprend que la Nouvelle-France a un potentiel énorme, et il va essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de développer justement la Nouvelle-France. Et Jean Talon va être intendant de la Nouvelle-France deux fois, en 1665 jusqu'en 1668, et en 1670 jusqu'en 1672. Et le travail qu'il va faire va être énorme. Qu'est-ce qu'il va faire? On parle qu'il va beaucoup travailler pour essayer de faire appel à l'immigration française, pour faire venir des Français en Amérique. Et un des succès que Jean Talon a fait par rapport à ça, c'est faire envoyer ce qu'on va appeler les filles du roi en Nouvelle-France. Ah, les filles du roi. J'ai vu quelqu'un en parler dans le chat tout à l'heure, j'ai rien dit, parce que je sais que t'avais les... Oui, et puis les filles du roi, c'est quand même assez drôle quand ils arrivent. Ben, drôle. Pour l'époque, on va dire, dépendamment de ce qu'aujourd'hui, si on en parle, on va nous traiter de société macho et tout, mais les colons canadiens, à l'arrivée des filles du roi, devaient obligatoirement se marier. T'avais pas le choix. Si tu ne te mariais pas avec une des filles du roi, tu perdais ton privilège d'aller chercher de la fourrure, tes droits d'agricole et tout, t'étais obligé. Et d'ailleurs, Talon va, après, avec l'instauration des filles du roi, Talon va instaurer des mesures natalistes. Donc, on va encourager les gens à avoir des bébés. L'état payé, la dot, défi. Ouais, exactement. Ça va, si ça, c'est pas... Allez-y, les gars ! On ramène des gonzesses, on ramène le pognon, genre, vous avez jusqu'à... Voilà. Vous êtes sur Only Job. Il va y avoir des primes natalistes, ce qui veut dire que plus tu fais de bébé, plus on va te donner de l'argent pour te... Et ça, d'ailleurs, c'est resté quand même assez longtemps au Québec, jusqu'à l'époque de mon arrière-grand-mère. Il y avait encore des... Pas partout, mais je sais que dans son coin, en Gaspusie, il y avait encore des primes natalistes. Ma grand-mère a eu 15 enfants et elle a reçu des prix pour ça. Putain, la machine, quoi ! Elle a produit la grand-mamie. La vache ? Putain, 15 ans ! Et donc, on prend en compte, en 671, donc un an avant que Jean-Talon ait terminé son mandat, on compte entre 600 et 700 naissances dans la colonie. Et durant l'intendance, l'administration de Jean-Talon en Nouvelle-France, la population va doubler. On parle de 3200 colons quand Jean-Talon arrive, on va passer à 7600 habitants. Putain, la colonie se développe ! Oui, elle se développe ! C'est magique avec Jean-Talon ! C'est beau ! C'est beau, j'avoue. Et il va aussi entreprendre, d'ailleurs, des mesures de production pour essayer d'aider la Nouvelle-France à entrer dans une sorte d'autotarcie, ce que je veux. Autosuffisance, voilà, c'est plus facile pour moi. Développer l'agriculture et tout ça. Exactement, mais pas juste l'agriculture, parce que même quand Jean-Talon arrivait, la Nouvelle-France dépendait beaucoup de l'agriculture. La majorité des colons, c'est des agriculteurs. Il n'y a pas de main de spécialisé qui se développe. Tout le monde fait de l'agriculture ou s'en va chercher la fourrure. C'est majoritairement tout ce qu'on a en Nouvelle-France quand Jean-Talon va arriver. Et lui, il va essayer de développer justement une espèce d'industrie coloniale avec des ambitions pour construire, par exemple, des navires, une forgerie et tout. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il va travailler beaucoup là-dessus. Mais quand il va partir, tout ce qu'il va entreprendre en termes d'industrie, ça va s'écrouler. Ça ne sera pas continué. Dommage, parce que c'est con, mais pouvoir faire tes propres bateaux et te développer, ça permet d'être autosuffisant, t'es moins dépendant. Rappelez-vous que la liaison, c'est que six mois par an entre la France et la Nouvelle-France. Donc tout doit se faire en six mois. Et les six autres mois, vous êtes niqué si vous avez besoin de quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire sur place. Et si on prend l'exemple de la guerre de 7 ans en Amérique, où la France a de la difficulté à amener des renforts ou à défendre maritimement le fleuve, si la Nouvelle-France aurait été en mesure de contrôler ses propres navires, on aurait été peut-être plus en mesure de défendre justement le golfe du Saint-Laurent et l'embouchure. Parce que c'est triste à dire, mais là où les colonies américaines sont totalement autosuffisantes, nous, la Nouvelle-France est totalement, totalement dépendante de la métropole pour survivre. Voilà. Puis, sous le plan économique, la sous-population, parce que oui, Jean-Talon va permettre de doubler le nombre d'habitants, mais on reste quand même sous-peuplé comparé aux colonies américaines. Et la faible population en Nouvelle-France, ça va donner un coup dur. Il n'y a personne, aucune entreprise métropolitaine en France qui va être intéressée à vouloir s'établir en Nouvelle-France et essayer de stimuler l'économie. Il n'y a personne qui est intéressée à aller là-bas, ce n'est pas rentable. Pourtant, l'État va investir, on va avoir la création de la compagnie de commerce de la Nouvelle-France, mais elles vont toutes faire banqueroute, parce que ça ne tourne pas, en fait. Ça ne marche pas. Donc, pour le peuplement, on parle, ça conclut un peu. Je vais parler des Amérindiens, donc ça pourrait être un peu intéressant pour toi. Vas-y, vas-y. Si tu veux mettre la carte des répartitions amérindiennes en Amérique. Ouais, attends. Ah, Première Nation, voilà. Donc, avant l'arrivée des Européens, ce n'est pas un secret, l'Amérique est habitée par nombre de tribus amérindiennes. Par contre, le problème qui persiste avec les tribus amérindiennes, on n'a pas vraiment de source historiographique sur eux, donc on connaît très peu. C'est plus, un peu comme les Vikings, par exemple, on va souvent retirer par d'autres personnes qui ont communiqué avec. Par exemple, les moines anglais, durant les raids, par exemple. Donc, forcément, on a leur image négative, alors que les Vikings n'étaient pas pires que n'importe quelle compagnie de mercenaires du coin. Donc, on va voir l'image de ces sauvages qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de dieux. Ils s'habillent en petites culottes, mon Dieu. Et pourtant, les nations amérindiennes, c'est des gens qui savent, ils savent c'est quoi la diplomatie, ils savent c'est quoi la guerre, ils savent c'est quoi le commerce. Donc, les Européens vont regarder les Amérindiens de tout au long. Par contre, aujourd'hui, c'est un problème qui va persister. On les regarde souvent de haut. Et c'est un gros problème. Et pour la population amérindienne en Amérique du Nord, là, les chiffres varient, parce qu'encore une fois, on n'a aucune source. On hésite entre 1 million d'Amérindiens et 18 millions. La vache. Ouais, on n'en sait rien. À prendre ou à laisser. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Ouais. Tu m'as mis une belle carte aussi. Faut que je la trouve. Non, attends. Vas-y, continue. Ah oui, oui. Donc, je vais citer un historien américain, Francis Jenning, que lui, pour la diversité des populations qui va finir par s'établir en Amérique, va défier l'imagination. C'est des milliers de sociétés indiennes qui vont se développer à partir de leur source commune asiatique. Chacune avec sa propre langue, sa propre culture, selon les époques, son propre territoire. Les populations vont se répandre dans toutes les directions. Entre 14 et 92, les cultures indiennes et les cultures européennes vont exploser. En fait, c'est autant qu'on parle souvent, on va englober les Iroquois et les Algonquins ensemble. Mais à l'intérieur de ces familles-là, c'est plusieurs tribus avec des variations dans la langue, dans la culture. Donc, c'est pas les mêmes. Je sais pas comment expliquer. Mais on parle entre 1000 et 2000 langues amérindiennes en Amérique. C'est énorme. Ouais. Bah ouais, mais il y a beaucoup de diversité. Et c'est vrai que, vu qu'on... Bah, en plus, ils avaient pas le même type de communication que nous. C'est-à-dire que, eux, je crois que beaucoup de choses se faisaient à la parole au niveau tradition et tout ça. Donc, le problème de ça, c'est que quand vous disparaissez, bah, il reste plus rien de vous. Et c'est con, mais quand ils se sont fait niquer, ça a été un long processus, hein, ça. Bah, quand ils ont disparu, bah, beaucoup de leurs traditions ont disparu avec eux, en fait. En tout cas, à part des familles entières, des tribus entières. Heureusement, on a encore des survivants au Québec et aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai su qu'au Mexique, il y a certaines tribus amérindiennes au Mexique dont... Je suis pas trop informé là-dessus, mais c'est une des langues parlées par les tribus amérindiennes à l'époque. Elle est passée de quelques 6 000 locuteurs à presque 30 000 locuteurs, donc, au Mexique. Ils ont des lois pour essayer de protéger, d'encourager l'apprentissage de cette langue-là. Et, bah oui, ça aide à préserver la culture. C'est du patrimoine, hein. C'est du patrimoine, hein. Donc, moi, tout le patrimoine, il faut toujours protéger, tu vois. C'est simple. Et donc, quand les Européens, dont les Français, quand ils vont arriver en Amérique, la première chose qu'on va remarquer des Amérindiens, c'est le fait que la capacité des Amérindiens pour comprendre le truck, l'utilité, savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Ok, que vous avez besoin de ça. Ben, nous, on veut ça en échange, par exemple. Du truck, quoi. Parce que, je veux pas. Je veux pas. Moi, j'ai souvent entendu, par exemple, des gens qui riaient que, oh, on a changé des poutres de fourreux qui valaient beaucoup à l'époque contre un chaudron, par exemple. Mais un chaudron pour les Amérindiens, ça le facilite la vie. Ouais, c'est clair. Même des outils de base. Oui. Des outils de base, genre des marteaux et tout ça. Le nom de la langue, c'est Naualt. Ah, merci, voilà. Merci, Jay. Mais, ouais, en fait, le problème, c'est que c'est comme tout. Vous allez juger le truc par rapport à votre propre échelle de valeur. Mais il faut comprendre qu'un fer à cheval ou ce genre de choses, mais, enfin, vous imaginez le savoir-faire qu'il faut pour faire un chaudron ou un fer à cheval ? Ou, bah, ouais, mais si les autres, ils savent pas faire ça, vous leur amenez, bah, ouais, eux, les fourreux, ils s'en foutent. Ils en ont tout le tour du ventre. Question de valeur. Le troc, c'est le but du troc, hein, c'est que tout le monde soit content à la fin de l'échange. Les Amérindiens vont avoir des aiguilles, des casseroles, des hameçons, des couvertures, des mousquets, bien sûr. Donc, comme je le disais tantôt, les deux parties vont être gagnantes dans ces échanges-là, en fait. Et, euh... T'imagines, tu leur montres une épée aux Amérindiens ? Une épée ? Genre, les mecs, une épée ? Genre, vous vous rendez compte de la technologie qu'il faut, à l'époque, pour faire une belle épée ? Une épée d'officier de marine et tout ? Vous montrez ça à un Amérindien ? Mais c'est une technologie de dingue, quoi. C'est comme les Goaoult qui arrivent avec les Acnictel, là, pion, pion. Ouais, mais... Il y a un certain mythe que je veux peut-être détruire. C'est, je sais pas, en France, un peu l'image qu'on se fait des Français et des Amérindiens. J'entends souvent qu'au Québec, surtout, que nous, on était gentils avec les Amérindiens et tout. C'était les Anglais. Moi, j'ai pas trop... Non, je pense que... Tout le monde sait maintenant qu'on les a un peu défoncés, de toute façon. Ouais. Par exemple, les colons français-canadiens, ils vont aller exterminer des peuples amérindiens, aussi. Surtout, principalement, les renards ou les fox, en anglais, et les natchezes. En 1712 et 1730, il va y avoir une campagne militaire pour les exterminer. Pour s'en débarrasser, quoi. Donc, la France aussi a eu son mot à dire dans l'extermination. C'est de la diplomatie, parce qu'en plus, on aidait des tribus rivales au passage, tu vois. Ils allaient peut-être après nous aider. Comme je dis, il y a un jeu de diplomatie entre les Amérindiens et les Européens qui est totalement dingue et méconnu, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vilipender les méchants blancs, mais ils étaient très enclins à s'exterminer eux-mêmes entre eux, dès qu'on leur donnait l'occasion, en fait. Bah oui. Ils nous utilisaient, puis on les utilisait. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas que c'était des sociétés extrêmement militarisées, extrêmement belliqueuses. Pas toutes, hein, mais dans ce coin-là, ils savaient se battre, hein. Je peux vous dire qu'ils savaient bien se battre, putain. Et parlant de savoir se battre, je vais parler des plus grands rivaux des Canadiens, entre les Amérindiens, les Iroquois. C'est les Iroquois qui, en fait, on va parler de la Confédération Iroquoise, qui va rassembler au départ cinq tribus Iroquoises. La plus connue qui va être les Mohawks. Il va y avoir les Oniuts, les Onundaga, les Sénécas, les Cayugas. Après, un peu plus tard, il va y avoir les Tuscaroras qui vont se rattacher aux Iroquois en 1722. Il faut savoir que la Confédération Iroquoise, on estime qu'elle existe depuis environ 1570, et il regroupe au total 20 000 Amérindiens dans cette Confédération. Putain, quand tu penses que c'est deux fois la population de la Nouvelle-France en 1760 ? Genre, c'est beaucoup de monde ! C'est beaucoup de monde, quoi. Et fun fact, l'origine du mot Iroquois, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Ah ouais ? Il y a même... Il y a des rumeurs, on pense qu'il y a une phrase à la fin employée des... Moi, je trouve ça cool pour les fans de Mandalorien. La série, je parle. À chaque fin de discours d'un Iroquois, il va dire « Iroquone », qui veut dire « Je l'ai dit ». « This is the way ». C'est bon. Ou « I have spoken ». « I have spoken ». J'adore. Ça, c'est une des théories. Donc, de le « Iroquone » avec la francisation, ça se donne « Iroquois ». La deuxième théorie, ça viendrait des Algonquins qui ont donné le nom aux Iroquois, les « Iri-naquois », qui se traduit par « Serpent-sonnette », qui est quand même assez badass. J'avoue. Ou sinon, troisième théorie, ça viendrait probablement des pêcheurs basques qui surnommaient les Iroquois, les « Iroquois », qui veulent dire « les tueurs ». Ah ouais. Et que les Français auraient... Donc, dans les trois cas, c'est les Français qui auraient juste francisé le mot. On a une idée de pourquoi ils ont fait une confédération ? Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose de centralisé au niveau politique où tous les grands chefs se rassemblaient ? Ou c'était juste les Européens qui appelaient ça la confédération iroquoise ? Non. Il y avait une sorte d'ensemble politique. On n'est pas sur 100% par contre. On sait juste que chez les Iroquois, un peu comme... Je n'ai pas un bon exemple européen. Peut-être que les Gaulois, les tribus gauloises, ils vont avoir des rencontres entre les tribus de la confédération pour un peu décider ce qu'on fait. Ah ouais, d'accord. Par exemple, si on choisit de s'allier aux Français ou aux Anglais, ça devait être voté comme ça, en fait, peut-être. Oui, exactement. Et aussi, les Iroquois, on parle, c'est des peuples beaucoup plus sédentaires, alors que les Algonquiennes, les tribus algonquiennes, eux, ils sont beaucoup plus nomades comme tribus. D'accord. Chasseurs-côteurs. Et d'ailleurs, tu le disais avec les habitants Iroquois, la puissance numérique de cette confédération et la valeur des guerriers, les Iroquois, ça va faire un adversaire redoutable pour le Canada parce que pendant 80 ans, on passe de 1608 à 1701, la Nouvelle-France, le Canada va tout le temps être menacé par les Iroquois. Ils étaient belliqueux as fuck et ils savaient se battre. Forcément, on vient les faire chier, et ça devait aussi faire du red pour récupérer du matos, ça devait... Ah bah oui. Et d'ailleurs, les Français qui étaient allés aux Hurons-Wendats, une autre tribu Iroquoise d'ailleurs, la confédération Iroquoise, eux, ils vont faire la guerre aux Hurons presque à l'extermination. Les Hurons vont presque être exterminés par les Iroquois. À la fin, il va rester à peu près 300 réfugiés Hurons qui vont aller rejoindre les jésuites français en 1648. Et en 1689, sur l'île de Montréal, il y a un petit emplacement qu'on appelle la Chine, il va y avoir un massacre de colons français fait par les Iroquois, et ça, ça va traumatiser pendant longtemps les Canadiens. Ah oui, mais c'était des sociétés qui... C'était des sociétés guerrières, je veux que je vous dise, voilà. Et la stratégie française contre les Iroquois va laisser un peu à désirer, parce que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils veulent mettre fin aux attaques des Iroquois, mais en même temps, c'est que l'emplacement des Iroquois est stratégique pour les Français. Ce qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les Iroquois bloquent le chemin des Iroquois pour faire le marchandais avec les Anglais. C'est ça. Donc, les Français voulaient empêcher les Iroquois de les attaquer, mais ils ne voulaient pas les détruire. Donc, on va essayer de faire une espèce de contentment pour un peu de calmer le jeu entre les deux. Et ça va être vraiment... Il va falloir attendre la Grande Paix de Montréal en 1701 pour que les Iroquois vont se décider à « Ok, on va se laisser tranquille ». Je le trouve incroyable ce document que tu m'as envoyé. Et tous les petits dessins, c'est toutes les tribus amérindiennes qui ont signé. Et fun fact, il y avait plus d'Amérindiens à Montréal lors de la signature que de colons à Montréal. Incroyable. J'aime bien parce que les gens, c'est bien écrit. C'est incroyable d'avoir un document diplomatique qui fait la paix entre des... deux factions et c'est nous qui sommes les médiateurs. C'est pour vous dire qu'on n'était pas si influents que ça par rapport à leur façon de vivre. Ils se défonçaient déjà. Et puis nous, on était juste une nouvelle tribu. On était bien moins nombreux que les Iroquois. On était juste une tribu de blancs et on se faisait aussi défoncer. Voilà. On se faisait aussi défoncer. Et les guerres entre le Canada, la Nouvelle-France en général, et les Iroquois, ça va former la société en Nouvelle-France, une société très militarisée. veut, veut pas, la milice canadienne va gagner une certaine réputation à l'étranger pour être autant, même voir largement plus cruelle que les Amérindiens lors des combats. Elle est géniale la photo que tu m'as envoyée du milicien canadien. Il a des fucking raquettes le mec. Ouais, ça c'est pour se battre durant l'ivraie. Incroyable. Genre, j'ai pas peur que tu dis, putain, mais le mec, il a des raquettes, quoi. Mais c'est génial, quoi. Excellent. Et donc, si je prends par rapport à que la Nouvelle-France est une société ultra-militarisée, de 1689 à 1760, la Nouvelle-France va être en guerre contre l'Angleterre et les colonies américaines pendant 35 ans. Ouais. Donc, et entre 1689 et 1701, on parle qu'on est en guerre entre l'Angleterre et les Iroquois en même temps. Donc, on est très occupé en termes de militarisation de guerre. Le point positif, ça va nous forger un peu aux guerres à l'Amérindienne et donc aux techniques de guérilla, ce qui va donner justement cette réputation d'excellent guerrier, mais qui malheureusement ne va jamais être assez suffisante pour contrer le nombre des colons américains. À l'instant où les Anglais se décideront à mettre les moyens pour nous péter la gueule, ils y arriveront. Voilà. Par la cruauté des milices canadiennes, l'Europe va être offusquée, même la France va être offusquée par les méthodes de guérilla, mais par contre, on ne va pas hésiter à encourager cet acte de notre côté. Par exemple, Frontenac, qui va être horrifié par le massacre de la Chine par les Amérindiens, lui, il va même ordonner des centaines de raids dans les colonies voisines avec l'aide de ses alliés amérindiens pour faire la même chose aux Américains. Donc on offusquait qu'on se fasse massacrer de façon cruelle, mais on le fait pareil à nos ennemis. Même pendant la guerre de 7 ans, nos alliés amérindiens allaient raider les colonies américaines. Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup plus de monde, donc beaucoup de villages pas défendus, et il y a eu des massacres de colons américains, et pas qu'américains, par nos alliés amérindiens pendant la guerre de 7 ans. Juste parce que, c'est bon, allez le faire chez les autres, pas chez nous. Et l'efficacité militaire canadienne va peut-être laisser désirer, mais la stratégie, elle, elle fonctionne. La stratégie, c'est qu'on va instaurer une peur chez les colons américains qui, eux, veut, veut pas, ils vont développer une sorte de volonté de vengeance sur nous. Et j'ai trouvé une citation quand même assez drôle du ministère, c'est un homme très influent en Nouvelle-Angleterre, je sais pas si tu connais, c'est Cotton Matter, c'est un ministre du culte puritain en Nouvelle-Angleterre. Il était très productif sur la religion et tout en Nouvelle-Angleterre. Et il va dire, par rapport aux Canadiens, tout comme Cotton, qui ne pouvait faire aucun discours sénat sans en arriver à la conclusion d'Elenda Carthago-Est, ainsi la conclusion de toutes nos argumentations concernant la sécurité de notre pays, c'est que le Canada doit être conquis. Ouais. Ouais. Il y avait de la tension, il y avait de la tension. Et rappelez-vous qu'on a eu le 18e siècle, c'est un siècle de guerre de dingue au niveau international. On a la guerre de succession d'Espagne, on a la guerre de succession d'Autriche, dix ans après, on a la guerre de sept ans. Donc les colonies françaises se retrouvaient tout le temps en guerre, que ce soit en Inde avec Pondichéry et Madras chez les Anglais, et après, les colonies américaines et la Nouvelle-France. La Nouvelle-France n'aura juste jamais le temps de reprendre son souffle en chat de guerre, c'est le problème. Ouais. On est dans un état de guerre permanente et de militarisation permanente. Et la Nouvelle-France, elle n'est qu'à l'image de son environnement. Il faut être soldat pour survivre. Voilà. Je vais parler un peu de la... Est-ce qu'en termes de temps, ça te donne quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, ok, parfait. Donc, j'ai un peu parlé de la politique en Nouvelle-France un peu. Au début, en fait, on peut séparer ça en deux timelines, en fait, pour la Nouvelle-France. La Nouvelle-France va commencer en étant une colonie comptoir, qui va être dirigée justement par les compagnies, comme tu disais. La compagnie de Nouvelle-France, que nous, au Québec, on connaît plus par le nom de la compagnie des 100 associés. Ah oui, de Richelieu, ouais. C'est ça, je l'ai vu passer dans le chat. Exactement. Et à ce moment-là, donc de 1608 à 1663, c'est les compagnies qui gèrent la colonisation, l'économie de la Nouvelle-France. Et ça va plus ou moins marcher. Est-ce que VVP, ça va être un problème récurrent un peu partout, mais aussi en Nouvelle-France, la corruption. On veut s'enrichir avec la fourrure là-dedans. Et dans les compagnies, il va y avoir beaucoup de corruption où on va plus chercher à aller chercher de la fourrure plutôt que d'aller, de venir emporter des Français en Nouvelle-France pour coloniser. Donc, on va plus penser à l'argent plutôt qu'à la colonisation. Et c'est là que la deuxième phase va embarquer en 1663 avec Sulu XIV, où est-ce qu'on fait un 180 degrés. La colonie devient plus une colonie de peuplement slash colonie royale. C'est le roi qui devient le chef de la colonie directement avec la compagnie. C'était la compagnie avec la supervision du roi, bien sûr. Mais là, vraiment, c'est avec le roi qui va décider. Je pense que je t'avais mis une image. Tu l'as mis? Oui, oui, je l'ai depuis tout à l'heure. Parfait. On va avoir le gouverneur. Lui, il existait déjà. Autant des compagnies. Le nouveau poste qui va exister, ça va être l'intendant. Ce qui va créer une espèce de gouvernement bicéphale en Nouvelle-France. Et autant, ça ne va pas être pratique, mais ça va souvent faire des flamèches entre le gouverneur et l'intendant. Parce que le gouverneur, lui, il s'occupe de tout ce qui va être activité militaire et des relations extérieures, y compris les affaires indiennes. L'intendant, lui, s'occupe de la justice, la police et les finances. Ça va créer une certaine rivalité entre les deux souvent. Par exemple, au niveau des affaires indiennes, je ne me rappelle plus de son nom, mais le gouverneur qu'il y a au début de la guerre de Sept Ans, qui était un gouverneur fin diplomate, il va réussir à rallier la plupart des grandes tribus pour se battre avec et les tribus l'appelaient le grand-père gouverneur. Genre, c'est pour vous dire, le mec, c'était son boulot. Et l'intendant, il n'avait pas à toucher à... Ce n'était pas sa juridiction, en fait, tout simplement. Ils se sont partagés les tâches. Et je ne me rappelle plus de son nom de ce gouverneur. Il était génial parce que c'est lui qui a vraiment réussi à... Et il parlait même certains dialectes et tout. C'était en paré, le mec. Je sais de qui tu parles, mais le nom, je suis vraiment mauvais sur les noms. Si le chat peut le trouver, je le remercierai beaucoup. Je vais faire une petite bémol, d'ailleurs, sur la séparation des pouvoirs. La gouvernance, comme je l'ai dit, le Canada va être le principal lieu politique de la Nouvelle-France. Donc, l'intendant et le gouverneur vont gérer autant le pays d'en-haut et le pays des Illinois. Mais la Louisiane va avoir, en quelque sorte, son propre gouvernement indépendant avec un gouverneur et un sort of intendant qui va se nommer un commissaire ordonnateur. Donc, la Louisiane va être légèrement plus indépendante via le Canada en étant directement sous la direction de la France plutôt que sous le gouverneur en Nouvelle-France, au Canada. Pierre de Rigaud, ça te parle? Moi, ça me dit ça. Pierre de Rigaud, oui. Pierre de Rigaud, oui. Rigaud, exactement. C'est ça. Merci, Inquisition. Et donc, avec la répartition politique de la France, on va créer, et d'ailleurs, ça va être Jean Talon qui va améliorer ça, on va ce qu'on appelle le régime seigneurial en France, en Nouvelle-France, qui est calqué sur le régime seigneurial en France à l'époque féodale. Ça, le principe, c'est simple. Le seigneur va diviser ses terres entre les sens de terre, qui sont les colons, qui va lui donner le droit de défricher, exploiter la terre. Le colon va devoir une certaine somme au seigneur pour pouvoir habiter et utiliser sa terre. La différence, c'est que le colon dans le régime seigneurial français en Nouvelle-France va techniquement avoir un peu plus de droits qu'un serre en France à l'époque médiévale parce que le seigneur ne pouvait pas kick out le colon de la terre s'il continuait à payer son loyer en tant que tel. Ça revenait à l'intendant sur ce pouvoir-là. Le seigneur s'occupait seulement de diriger tout ce beau monde-là. Et Jean Talon, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois un peu les deux images gauche-droite. À gauche, c'est au début, on donnait des terres énormes à tout le monde. C'est difficile à essayer de départager ça. D'ailleurs, avec le nombre de populations à l'époque, c'était l'enfer. Jean Talon va trouver que ça ne marche pas. Donc, à droite, il va rétrécir ce qu'on donne au seigneur. Et on va faire ça, une belle petite tranche rectangulaire le long du fleuve. Donc, ça va créer, ça va aider un peu à établir la colonie autour du fleuve et à mieux développer un centre économique dans la colonie. Il va réorganiser et redistribuer les terres de façon plus efficace, en fait. Oui, exactement. OK. Mais le cerf n'appartenait-il pas à la terre et n'était pas métaillé? Bonne question. En fait, le cerf, en Nouvelle-France, c'est le censitaire, nous, qu'on appelle, le colon. Je ne sais pas s'il fait référence à la France ou en Nouvelle-France, mais en Nouvelle-France, nous, c'est le censitaire. Pour vivre sur la terre du seigneur, il doit payer une sorte de loyer. En même temps, il va aussi avoir quelques obligations à remplir une journée par an. Il doit soit s'occuper du moulin ou aller nettoyer chez le seigneur, etc. Mais par contre, le seigneur, la différence se fait aussi, c'est que le seigneur, ce n'est pas un noble aussi. Ça peut juste être un militaire. OK. D'accord. Non, c'est les seigneurs qui font s'occuper des seigneuries. Ce n'est pas juste des nobles. Il va y avoir des gens d'importance, soit des anciens chefs de milice, mais ça ne sera pas tout le temps des nobles. Et c'est l'intendant qui va vraiment faire le droit de justice sur les censitaires. Si par exemple, il y en a un qui ne paie pas son loyer, le seigneur peut aller se plaindre à l'intendant. L'intendant... Ah oui, mais c'est ça. Ce n'est pas des serres comme on l'entend, nous, Inquisitio. Non. Inquisitio, il fait remarquer. Tu dis que le paysan pouvait se faire expulser, mais si c'était un serre, il appartenait à la terre, mais pas à son seigneur. Le problème, c'est que là, il paye un loyer. Donc s'il ne paye pas son loyer, il se fait dégager. Il n'appartient pas à la terre. La terre, elle appartient au seigneur. C'est le colon. Ce n'est pas un serre, c'est un colon. C'est le colon qui loue la terre à son seigneur. Et en plus de ça, il loue et il a des obligations. Exactement. Ce sont donc des météliers, je pense, l'équivalent en France continentale. Merci, Inquisitio, pour la différence. La répartition politique, c'est à peu près l'image qu'on a de la Nouvelle-France avec une économie très chambrelante, comme on peut voir. C'est clair. C'est du bric-à-brac et puis ce n'est pas brillant-brillant. Quand tu vois ce qu'ils font à ce moment-là, l'économie américaine, tu es là, putain. Ça, c'est aussi la différence, c'est qu'en Nouvelle-France, le climat va tellement être sans pitié. Personne qui veut aller en Nouvelle-France, comparé dans les colonies américaines, le climat, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas Miami, ce n'est pas la Californie, mais c'est déjà plus clément qu'à Québec en janvier. Putain, c'est clair, quoi. Quelle est l'influence de l'église et en particulier des jésuites dans la colonisation ? Est-ce qu'il y a eu de... Oui, l'église, dans la Nouvelle-France, c'est eux qui vont s'occuper justement de convertir les Amérindiens et les éduquer. Donc, tout ce qui va être école, c'est l'église qui s'occupe, autant pour les colons. Donc, l'église ne va pas avoir un certain pouvoir politique sur la Nouvelle-France, mais ils vont avoir une influence, ils vont être capables de pouvoir avancer certains projets qui peuvent les avantager pour l'église, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, moi, ça l'est, en tout cas. Si ce n'est pas clair, moi, je vais essayer de mieux reformuler. Mais en attendant, je vais avancer en 1750. Les jésuites en particulier, tu connais des trucs sur les jésuites ? Moi, je ne connais pas du tout un... Les jésuites, en fait, c'est eux qui ont... Comment je fais ? Je parle mes mots, mais c'est... C'est eux qui géraient toutes les... C'est ça, les conversions et compagnie. Les conversions, c'est le mot que je cherche. Je ne sais pas pourquoi ce mot m'a échappé, mais je le cherche très fort dans ma tête. Le mot est parti, il n'est plus jamais revenu, merci, Pépé. Mais oui, c'est les jésuites qui vont s'occuper des conversions, des Amérindiens. Et d'ailleurs, un petit démol... Ça peut être un bon boulot de merde, parce que c'est un coup à finir avec ton scalp sur un pic. Oui, parce que quand... Et d'ailleurs, quand les explorateurs partaient explorer les terres profondément, ils partaient souvent avec un ou des jésuites pour pouvoir justement parler de la bonne grâce de Jésus et de Dieu. Oui, c'était des explorateurs, mais il y avait aussi un aspect religieux qui était énorme à l'époque. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Oui. Et donc, je vous emmène en 1750, ce qu'on peut constater un peu la situation critique de la Nouvelle-France. On sait qu'il y a une guerre qui s'en vient, la guerre de 7 ans, qui s'en vient bientôt. Le sentiment d'inquiétude va se faire surtout sentir en France, qui va se sentir de plus en plus isolée sur le continent. Je pense que tu connais un peu la situation. Oui, c'est catastrophique ce qui arrive. Et d'ailleurs, côté canadien, on sait que la guerre va être inévitable, mais on s'attendait quand même à une certaine diplomatie, à quelque chose que la France pouvait au moins se dégager de cette situation avec peut-être une entente avec l'Angleterre. Donc, par exemple, la vallée de l'Ohio, par exemple. On semblait peut-être qu'on puisse autoriser les Anglais à aller dans la vallée de l'Ohio, mais le problème, c'est que la France ne voulait faire aucune concession et les Anglais ne voulaient faire aucune concession à ce moment-là. Parce qu'entre 1749 et 1755, Versailles et Londres sont en communication presque tout le temps. Et on espérait que de débloquer ça. Déjà parce qu'il n'y a pas de frontières précises et Londres et Paris ne sont pas d'accord par rapport aux revendications des autres au niveau des frontières. Et tout le monde se tient dans les pattes, personne ne veut faire de concession. Et le problème, c'est que la guerre va commencer en Nouvelle-France. La guerre est déjà commencée. On se bat en Nouvelle-France alors que la guerre n'est même pas déclarée. Washington et compagnie, tous les forts, on se bat en Nouvelle-France. La guerre de 7 ans, c'est paradoxal, mais la guerre de 7 ans, elle commence presque plusieurs mois avant sa déclaration officielle. Que ce soit en Europe... Et les Anglais ne sont pas cons. Autant les Anglais s'ostinent, ils ne veulent pas faire de concession, mais du côté français, ils font pareil, mais les Anglais ne sont pas cons. Ils savent que c'est eux qui ont le plus gros morceau du bâton. Donc, les Français ne veulent pas faire une concession en Amérique. Eux, les Anglais sont moqués, mais on va vous écraser alors. Oui, mais c'est ça. On va bien... On va prendre par leur force. Et ça va mener à une escalation. Et qu'on va tout connaître, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle, on parle... On va savoir qu'avec l'escalation, l'Ohio, on va construire quatre forts en urgence. Parce qu'à ce moment-là, en 1750, l'Ohio, il n'y a rien. Il y a peut-être quelques colons, mais il n'y a pas de forts en 1750. Il n'y a rien qui permet à la France de vraiment légitimiser son droit territorial en Ohio. Et d'ailleurs, les colons américains, ils le savent. Puis il y a plein de colons américains qui traversent la vallée de l'Ohio depuis des décennies pour aller commercer avec les Amériens de l'autre côté. Puis les Français, ils ne le savent pas parce qu'il n'y a personne en Ohio. L'Ohio, hop, c'est... Clac, voilà, dans ce coin-là. Force... C'est quoi le nom des... Le nom des forts? Les forts, on va avoir le fort de Presqu'Île, le fort de Leboeuf, le fort du Caine qui est le plus populaire. Voilà, le fort du Caine qui est là. Et le fort Venango. Ça va être d'ailleurs le gouverneur du Caine à l'époque qui va ordonner la construction des quatre forts dans l'Ohio. Ça va être un travail colossal. On va mettre à la tâche 2300 hommes là-dessus pour, après la construction des forts, les 2300 vont être envoyés en Ohio. Donc, ils partent de Montréal jusqu'en Ohio pour aller, justement, entrer en garnison dans les forts. Mais le voyage est meurtrier. La maladie est là. Sur les 2300, il y en a seulement 800 qui arrivent dans les forts. Et ces mecs-là, il n'a pas eu les faire venir de France et tout, mais c'est n'importe quoi. Ouais, donc c'est une perte d'hommes. Ça va être quelque chose qui va être très critiqué de par les Canadiens sur du Caine parce que, déjà, c'est des hommes qu'on aurait pu avoir besoin ailleurs. Et qu'on en voit comme ça, c'est quoi ? C'est plus de la moitié qui meurt ? Ouais, surtout qu'on va avoir... Avant même d'hommes ! On va avoir désespérément besoin d'hommes. Donc, peu après... Et le gouverneur de la Virginie, à l'époque, qui est Robert Dean Windy, va recevoir l'autorisation de Londres d'arrêter les Français par la force, si nécessaire. Et là, on arrive sur la guerre de Sept Ans. Et c'est là qu'un jeune colonel du nom de George Washington... Le problème, c'est que George Washington, il a un contingent d'amérindiens avec lui. Et il n'a aucun contrôle sur ces amérindiens. Il est incapable de... En fait, c'est aussi un très mauvais officier, George Washington. On l'oublie souvent. Mais George Washington était un piètre officier. Et on dit souvent... Moi, j'aime bien... C'est de l'humour parce que la guerre, elle serait arrivée d'une façon ou d'une autre. Mais je dis souvent que c'est George Washington qui a déclaré qu'il a commencé la guerre de Sept Ans en n'étant pas capable de maîtriser ces amérindiens. Et puis ils sont allés... Une autre, il est allé niquer un officier français. Il lui a vidé la cervelle devant tout le monde. Et quand on s'est arrivé à Paris, ça a... Oh là là ! C'était un casus billi instantané, quoi. Ah oui. Et tu es à Washington... En fait, Washington, il va être envoyé par Dewindy au Fort Leboeuf pour qu'il puisse dire aux Français « Est-ce que vous pouvez dégager ? » Jacques Le Gardeur, qui va être le chef du fort à ce moment-là, va juste dire à Washington de retourner chez lui. On veut un savoir-de-goût. Et Washington, il s'en va. Donc il ne fait rien. Et du coup, le gouverneur de la Virginie va ordonner à Washington de retourner. Putain, genre... C'est de la merde, le terrain ! C'est de la merde ! Le terrain est atroce. Genre, les conditions météo et tout, c'est vraiment un terrain dur, en fait. Pour un peu que vous trimballiez des canons avec vous, je ne vous raconte même pas. Et en renvoyant Washington avec une force un peu plus considérable, le gardeur, lui, va être informé que Washington arrive avec des troupes un peu plus supérieures en nombre. C'est là qu'il va envoyer Jumonville pour ordonner à Washington de repousser chemin. Et là, on connaît l'incident de ce qui s'est passé avec Jumonville, qui se fut assassiné. et donc l'escalation qui va mener au premier conflit en Amérique du Nord en 1754, donc deux ans avant le début de la guerre de 7 ans. Il faut comprendre que la guerre de 7 ans en Amérique du Nord commence à ce moment-là. Commence là. C'est le point... Tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'élément déclencheur qui déclenche la guerre en Amérique du Nord. C'est amusant parce que la guerre en Europe, elle va commencer plus tard avec Frédéric II qui va venir foutre la merde. Mais il n'y a pas de déclaration de guerre officielle. C'est ça. C'est ça la déclaration de guerre. Ouais. Et le gardeur, il va venger... Il va venger le... La mort de Jumonville en envoyant le frère de Jumonville, Villiers. Voilà. Et Washington va se replier vers une position fortifiée qu'il va nommer le fort nécessité. Ouais, ouais. Hé, le fort ! Tu veux dire... Les murs de caca qui se sont effondrés à cause de la pluie. Je n'appelle pas ça un fort, moi. J'ai fait des trucs plus balèzes en château de sable quand j'avais 5 ou 6 ans. Non, le fort de Washington, on en rigole. Ça va être un désastre. Il va perdre quasiment tous ses hommes à cause de maladies, météo. Ça ne va pas être brillant, brillant. Et il va se parler avec la cure des jambes. Et après, le court combat au fond de nécessité, Washington, il va perdre, bien sûr, le combat. Il va être forcé à signer l'aveu que c'est lui qui a ouvert le feu sur Jumonville. Et ça va... On peut considérer ça un peu comme l'élément déclencheur officiel. Quand ça, ça va arriver en France, vous n'imaginez pas... Genre, en plus, il faut comprendre qu'il y avait tout un code d'honneur autour des officiers et de la parole donnée. Et ça, c'est une violation à tous les aspects. En fait, c'est un meurtre... C'est un meurtre en fait de base qui a... En fait, c'est le chef amérindien, je ne me rappelle plus de son nom, qui était un gros taré qui a littéralement Tomahawk dans le crâne de l'officier français et il lui a sorti la cervelle devant tout le monde. Et quand ça, c'est arrivé en France, quoi. Genre, parole d'officier entre Washington et tout, genre, il y avait... Oui, c'est ça. La parole donnée avait une énorme valeur entre les officiers. L'amérindien, c'est un agrissant. Voilà. Il aura une triste faim plus tard, lui aussi. Mais c'était un sacré soldat aussi. Mais quand ça, ça va se savoir en France, pfff... C'est George Washington qui a fait de la merde. Ça aurait jamais dû arriver, ça. C'était à lui de tenir... C'était à lui de tenir ses amérindiens, mais... Comme je vous dis, c'était une merde, George Washington. C'était une grosse merde. C'est... Bien sûr. ...envers l'Ohio. Eux, ils vont réussir à convaincre Londres d'envoyer des troupes en renfort et la France va faire de même en moins de nombre. Et bien, la suite va être connue. L'escalade des tensions va motiver les Anglais dans des coups avec les Français en Amérique. Ça va fédérer... Ils vont réussir à fédérer les efforts militaires des colons anglais qui, eux aussi, veulent péter du français. Et les Anglais, sachant très bien que les troupes que le Canada pouvait aligner étaient très limitées en nombre, vont utiliser la même stratégie que par le passé il y a un attaquin partout. C'est simultanément sur plusieurs francs. Et ils vont se faire bolosser. Accrochez-vous. Oui, exactement. Alors, un des événements aussi déclencheurs majeurs, c'est les Français qui vont envoyer des renforts. J'en avais parlé la dernière fois avec Darfish. Les Français vont envoyer des renforts et on n'est pas en guerre, rappelez-vous. Et il y a une flottie de la Royal Navy qui va être au courant de ça dès... qui va être envoyée depuis les bases anglaises, donc en Angleterre, pour les... Ils vont réussir à les intercepter au large... à l'entrée du Saint-Laurent dans la brume et trois bateaux français qui arrivent. Salut, l'escadre intercepter. Coucou. Et salut, qu'est-ce que vous faites là ? Et les Anglais ont tiré. Et littéralement, les Anglais ont tiré à bout portant sur les bateaux français. Il y en a deux qui ont réussi à se barrer. Il y avait du brouillard ce jour-là, heureusement. Et il y en a un qui a été capturé. On dit souvent que l'expression de la perfide Albion vient de là parce qu'ils nous ont littéralement interceptés et attaqués juste pour nous empêcher. C'est pour vous dire c'était près de 3 000 hommes, je crois. Les Anglais voulaient à tout prix empêcher de l'arrivée de renforts français en Nouvelle-France quitte à faire un acte de guerre majeur sans être en guerre. C'est pour vous dire à quel point les Anglais voulaient nous assoiffer au niveau manpower. On va dire ça comme ça. Mais par contre, l'avantage, comme on le disait, l'avantage. De 1754 à 1758, la guerre en Amérique est quand même à l'avantage des Français. même pas pour longtemps. On va en 1756, Oswego va être pris. En 57, c'est le fort William Henry. On connaît tous l'histoire avec le dernier des Moïcans. Et le fort Carillon en 1758. On va avoir quelques très beaux succès au début parce que les Anglais vont faire n'importe quoi. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont envoyer au niveau logistique, ils vont envoyer des armées régulières dans la forêt. Et nous, on a nos Amérindiens. À l'époque, les Amérindiens sont avec nous grâce au gouverneur de Rigaud qui a très très bien géré ça. Et on va utiliser nos Amérindiens. On a aussi les milices canadiennes qui savent se battre avec la guérilla et on va éclater les Anglais. Ça va être une désagréable surprise pour les Anglais les premiers temps de la guerre. Et on a presque eu la paix. On a presque gagné la guerre de 7 ans. Il ne faut jamais l'oublier. On est passé à ça de la gagner la guerre de 7 ans. Et on l'aurait... j'aurais bien aimé de voir les conditions de paix qu'on aurait imposées aux Anglais si on avait gagné la guerre de 7 ans. Ironiquement, la tactique française et anglaise se ressemble beaucoup dans la guerre de 7 ans par rapport aux colonies. Il y a l'Angleterre qui va financer la Prusse pour faire la guerre en Europe pour se concentrer en Amérique. Alors que la France, c'est l'inverse. Ils veulent se concentrer ailleurs plutôt qu'en Amérique. Ils veulent que la nouvelle France se retienne le plus parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils veulent contenir le plus longtemps possible les Anglais pour essayer de gagner en Europe. Et ils vont mettre le paquet en Europe et malheureusement, il y a Frédéric II qui va nous sortir le miracle de Rosbar et Leuton de victoire prussienne en une semaine. Ça a chate monumental. Alors que les Anglais étaient à la table des négociations. William Pitt, il était OK, on arrête tout. On va faire la paix. On va faire la paix. On ne va pas la gagner cette guerre. On avait pris Minorque et Frédéric II a changé la donne avec deux victoires qu'il a sorti de nulle part. Il reçoit une lettre que Frédéric a gagné. Bon, on continue. On continue. On développe les crédits de guerre et on y va. Et on va gagner. En fait, à la fin, ils ont tellement pris de pertes les Anglais à se battre dans les jungles qu'à la fin, ils vont juste prendre une escadre de la Royal Navy, ils vont mettre les Royal Marines et ils vont remonter le Saint-Laurent jusqu'à Québec, Général Wolf. Oui. Ils vont envoyer une escadre. Genre, on parle de... Ils vont envoyer une putain d'escadre pour ça. Oh oui, j'ai les chiffres d'ailleurs de l'escadre. Ils sont aussi allés prendre... C'est 29 navires de vaisseaux de ligne, 12 régates et 2 galiotes à bombe, 80 transports qui vont être envoyés au Québec. Voilà. Ils ont compris que ça passait pas ou trop difficilement, trop lourdement par terre. Ils se sont dit on va y aller avec ce qu'on est fort par mer. En plus de ça, ils avaient pris Louisbourg au début de la guerre et Louisbourg, c'était un peu la base verrou pour l'entrée du Saint-Laurent. Donc en prenant Louisbourg, ils se sont ouverts après le Saint-Laurent et ils ont remonté le Saint-Laurent et ils sont allés prendre directement Québec par mer. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'ils ont tapé dans les mêmes bandes sables que dans la saga des Vinlanders où ils ont échoué leur dracar sur un bandes sables. Les bandes sables, ils ont quasiment pas bougé et Wolf a échoué des vaisseaux carrément sur les mêmes bandes sables. C'est génial. En plus, le Saint-Laurent aurait été facilement défendable techniquement par les Français s'ils avaient décidé de vraiment concentrer des défenses le long du Saint-Laurent. Je pense que j'ai une photo que je t'avais envoyée d'un fort, par exemple. Ouais. Un fort ? Oui. Sur les hauts fonds, non ? Ouais. Parce que l'avantage ou désavantage du fleuve Saint-Laurent, c'est qu'il y a beaucoup de hauts fonds et quand on ne sait pas, ça fait mal pour le navire. La navigation est extrêmement dangereuse dans le Saint-Laurent. Exactement. Et ce qui fait que les Français vont le savoir dès 640, 1640, on le sait que la navigation dans le fleuve va demander des experts maritimes qui ont traversé le fleuve et qui connaissent le fleuve par cœur pour guider les navires. Encore aujourd'hui, on fait ça. Ouais, il y a des pilotes. C'est ce qu'on appelle. Un des pilotes professionnels va être du nom d'Abraham Martin qui possède les planes d'Abraham. Lui, c'était un des pilotes du fleuve Saint-Laurent à l'époque pour guider les navires pour ne pas qu'ils viennent s'échouer sur les hauts fonds où ils connaissaient justement les différents courants parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le fleuve où le courant est multidirectionnel donc les navires échouaient. Je pense que c'est la deuxième guerre intercoloniale de la flotte de Walker qui s'est échouée qui voulait renverser Québec. Ouais, mais ça, la navigation est incroyablement dangereuse. Les Anglais vont échouer pas mal de leurs bateaux pendant la remontée du Saint-Laurent. Ouais, mais étonnamment, Wolfe, lui, ça a été sans problème par contre. Ça a été un miracle pour lui. Mais la flotte de Wolfe va réussir à atteindre Québec sans encombre. Mais Bougainville, lui, il voyait la valeur défensive du fleuve Saint-Laurent et il voulait installer des positions défensives ce qu'on va appeler des... Je sais pas si c'est des espèces des chicanes. C'est juste des canons qui vont être pointés vers le Saint-Laurent. Des batteries côtières, quoi. Des batteries côtières pour... Merde, mais rien va être fait de ça. Ouais, ouais, mais ça a un coût, investissement. Rappelle-toi qu'il faut amener les canons. Il faut amener les canons. La poudre, c'est un énorme... En termes de logistique, c'est un sacré défi. Et sans la défense du Saint-Laurent, on a Wolfe qui arrive avec sa flotte monstrueuse, 9000 soldats, 30 000 marins. 9000 soldats. Vous vous rendrez compte qu'il a amené l'équivalent de la population de la Nouvelle-France en soldats. C'est incroyable. Par contre, en 750, durant la guerre de 7 ans, la Nouvelle-France, on parle, c'est 55 000, 60 000 habitants. C'est réparti. C'est la ville de Québec. Il a amené autant de soldats dans la ville de Québec. Les Anglais, ça, c'est les Anglais. Il faut comprendre que les Anglais sont fauchés à la fin de la guerre de 7 ans. Ils sont ruinés. Ils sont tout mis. Ils sont tout mis là-dedans. Et cette opération et cette flotte, c'est un coup incroyable. C'est la Nouvelle-France. Les Français s'en battent les couilles de la Nouvelle-France. C'est un coup incroyable pour les Anglais, cette opération. Ils ont amené une flotte de guerre, une armée, Wolf qui est un espèce de gros connard aussi. Et au final, la mission va réussir. Ça va amener la capitulation de Montréal. Ah oui. Et aussi, durant le siège de Québec, on avait Montcalm et Vaudreuil qui étaient en chiquette permanence pendant toute la durée du conflit. Le combat en tant qu'gouverneur. Exactement. Montcalm, lui par contre, il est plus aux stratégies européennes en termes de tactique. Alors que Vaudreuil, lui, il est très guérilla. et on a deux commandants qui vont prôner des tactiques différentes et ils ne vont jamais se décider sur quoi faire. Ils vont se tirer dans les pattes. Exactement. Et c'est d'ailleurs, Wolf, il n'est pas con, il connaît Montcalm, il sait qu'il traite de pensée européenne et quand il va prendre son pari risqué de grimper les plaines d'Abraham, lui, Montcalm le fait en... Montcalm, Wolf va le faire en espérant que Montcalm fasse une sortie et charger ses positions. Et voilà, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous parlerai bien de les plaines d'Abraham, mais je pense que ça prendra un peu trop de temps. Ça va commencer à faire bientôt deux heures, Kina. C'est pour ça que je t'ai fait passer deuxième, tu vois. Je savais que ces récailles allaient me faire une heure, un peu plus, mais là, deux heures, c'est bien. De toute façon, je suis rendu à la fin avec la chute de Québec en septembre 59. Après, c'est un château de cartes. Les Anglais vont arriver à Montréal. Montréal va se rendre sans même qu'on batte. En France, on va être offusqué de ça. On aurait voulu que Montréal se batte jusqu'au dernier. Bande de bâtards, il fallait donner à la Nouvelle France les moyens de se battre au moins. Déjà, la Nouvelle France a fait un travail incroyable. Les forces qu'elle a immobilisées et l'argent qu'elle a fait dépenser aux Français alors qu'il n'y avait rien en face. Pour le peu que la Nouvelle France a fait, la résistance qu'elle a quand même opposée était quand même admirable. On peut lui donner ça. Et on a eu des victoires françaises. Ils ont cassé des culs les colons avec les Amérindiens. Les Anglais, s'ils sont forcés d'emmener Wolf avec une escadre, c'est qu'ils en ont plein le cul. Ils en ont plein le cul de se faire bolosser. Voilà. Et le reste, on connaît tout. Le traité de Paris, la capitation, l'Amérique du Nord est sous contrôle anglais, sauf les droits de pêche français et Saint-Pierre-et-Miquelon. Attention, là, moi, j'ai une très belle anecdote parce que je suis guide en Islande, en fait. Et l'Islande est la pêche à la morue. Il faut voir qu'à la base, dans le traité de Paris, il n'y avait rien de... C'était juste la Nouvelle France et c'est les armateurs de Londres qui ont fait jouer leur influence au Parlement anglais pour rajouter que les Français n'avaient plus le droit de venir pêcher dans les grands bancs. Et surtout, ils devaient aussi rétrocéder la petite île de Saint-Pierre-et-Miquelon qui était en fait une base navale pour les... une base logistique pour les pêcheurs. Et c'est arrivé, à la base, le roi, il s'en foutait. Il était prêt à l'acheter de la Nouvelle France sans problème. Quand il a vu les accords avec les nouvelles conditions qui ont été changées genre au crayon dans l'enquête de chambre avant, vraiment, le roi de France a dit non, la guerre, on va la continuer. Vous allez retirer ça. Il faut comprendre que la pêche à la morue, c'était plus de 30% du PIB de la couronne de France. C'était une énorme source d'argent. C'est une énorme source d'argent. Et d'un coup, les Anglais disent on vous empêche d'aller dans l'endroit le plus... Et le roi de France a dit non, vous savez quoi ? Je sais que vous êtes fauchés moi aussi. On va la continuer. Il va falloir venir envahir la France et compagnie. Et le roi d'Angleterre reçoit la réponse. Et... Il dit non, mais il faut qu'on arrête. Et c'est lui qui a tapé du poing sur la table pour faire enlever ça. Il a littéralement dit non, mais j'enlève de lui-même. Il a pris son crayon et il a barré les demandes des armateurs. Et il a dit allez vous faire foutre. On doit arrêter la guerre maintenant. Et c'est un truc de dingue. Et c'est pour ça qu'on a gardé nos droits de pêche et Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas passé loin de devenir anglaise. Pourquoi ils ont fait ça à Paris plus tôt ? Je n'en sais absolument rien. Bonne question. Le nombre incroyable de traités que s'est fait à Paris. J'ai regardé la liste et ça ne finit plus. Il doit avoir au moins 40 traités de Paris. Tout le monde voulait que la guerre s'arrête. Parce que les finances de tout le monde étaient dans un état absolument déplorable et ça inclut l'Angleterre. L'Angleterre s'est ruiné. Genre comme vous voyez l'argent dépensé pendant la guerre de 7 ans. Totalement dingue. Totalement dingue. Et d'ailleurs fun fact sur la Louisiane que notre bon Louis XIV voulait faire pour bloquer l'Angleterre. Les colonnes américains n'ont jamais attaqué la Louisiane. Ils ne s'est rien passé en Louisiane. À part quelques escamouches de gauche à droite. En même temps c'était vide. Il me semble qu'il y avait un petit fort de temps en temps. Il y avait des forts pour relier les communications. Il y avait la Nouvelle Orléans qui était le lieu important de la Louisiane. Le gouverneur à la Louisiane s'attendait à une attaque anglaise qui n'est jamais venue. Ils ont concentré leur effort ailleurs. La révolution américaine ne vient pas de nulle part. J'ai un super bouquin sur la révolution américaine. C'est un concours de circonstances à la révolution américaine de plusieurs choses qui se sont additionnées. Dont les taxes. Ce qu'on appelle le STEM tax. Le parlement anglais a voulu faire payer les étampes. Pas les étampes. Les timbres postes ou les trucs comme ça. Les timbres. Ils ont voulu faire payer entre autres les colons pour le coup démentiel de la guerre de ces temps. Ils avaient raison de faire payer les colons parce que mine de rien ils l'ont aussi provoqué dans un sens. et les colons américains pas de taxes pas de représentation parce que les colons américains n'avaient pas quelqu'un pour les représenter eux au parlement à Londres et faut comprendre que nous on appelle ça la guerre d'indépendance mais les anglais n'ont jamais été en état de guerre face aux colonies américaines. Ils se sont jamais pendant toute la durée de la guerre d'indépendance les anglais ne se sont jamais considérés comme en guerre. Ça semble paradoxal mais les anglais ne se sont jamais donnés les moyens militaires c'est sûrement parce qu'on sort de la guerre de 7 ans et qu'ils sont totalement fauchés c'est quoi c'est 20 ans après même pas un peu plus 56 20 ans oui c'est 20 ans oui 20 ans après mais c'est très intéressant il y a aussi la rébellion la révolte du chef amérésien Pontiac après la guerre de 7 ans où est-ce que le roi anglais s'est décidé ok on va on va interdire les colons américains d'aller justement aller plus loin que les appalaches oui les appalaches d'ailleurs c'est ce que les colons américains voulaient au début de la guerre ouais c'est ça c'était la course à l'ouest la marche vers l'ouest il y avait tellement de population en fait il y avait trop de gens dans les 13 colonies et il n'y avait plus de place c'est con à dire mais il n'y avait plus de place et les gens voulaient juste prendre un chariot et partir vers l'ouest à la fin de la guerre de 7 ans la colonie américaine comptait 1.6 million les gens c'est incroyable c'est incroyable en termes de démographie vous vous rendez compte par rapport à l'Angleterre il y a quoi il y a 12 millions en Angleterre dans ces zones là maximum peut-être 13-14 mais ouais vous vous rendez compte à quel point les colonies américaines sont nombreuses au final peut-être qu'on a bien fait de ne pas développer la nouvelle France parce que peut-être qu'ils auraient déclaré leur indépendance et ils nous auraient mis profondes ça me va mais comme je l'ai dit quand il y a eu la guerre d'indépendance américaine la nouvelle France la nouvelle France anglaise a refusé de rejoindre les 13 colonies et leur a dit non mais nous on est pas malheureux avec le roi d'Angleterre parce que les Anglais ont été assez malins il y a un historien qui a parlé de ça et j'aime bien comment ils ont interprété ça il dit on préférait mieux d'être avec un ennemi qu'on connaissait plutôt qu'avec un ennemi qu'on connait pas ouais il faut comprendre qu'il y avait un énorme ressentiment vis-à-vis des colons américains alors que les Anglais c'est pas la même chose comprenez bien que les colons américains sont anglais mais c'est des colons américains et là c'est ils sont restés avec les Anglais le roi d'Angleterre il a les Anglais ils ont bien géré la nouvelle France et ils l'ont amené à bouffer aussi non mais c'est con mais ils l'ont amené à bouffer ils ont pas touché à la religion ça a fait grincer des dents à Londres la façon dont dont le roi d'ailleurs c'est le roi d'Angleterre qui a administré ça a pas été il a placé ces mecs sous ses consignes directes et ça a fait grincer des dents au parlement ils sont protestants les anglais enfin anglicans mais ça a fait grincer des dents comment surtout après la guerre quoi comment la gentillesse de comment la nouvelle France a été traitée en leur laissant quasiment tout ben ça s'explique surtout surtout avec l'église catholique en Nouvelle-France c'est le roi d'Angleterre il sait qu'en Nouvelle-France en les annexant il se retrouve avec en 1760 on est 60 000 habitants 70 000 habitants au Canada donc 70 000 catholiques français et là on a les eux les catholiques en Nouvelle-France ils perdent pas grand chose avec la défaite en ce moment eux ils s'en vont juste voir le roi ou les les chefs ils vont dire écoute on va faire un deal nous les français nous écoutent les colons français nous écoutent on est leur curé on est leur prêtre ils vont nous écouter mais laissez-nous faire ce qu'on veut et c'est pour ça que le roi laisse l'église catholique gérer la Nouvelle-France parce que elle est tellement influente et tout et attendez si vous commencez à faire des conversions forcées et que vous vous risquez une nouvelle guerre en fait et les anglais sont tellement désespérés au niveau financier qui sont prêts à faire des énormes concessions pour que les choses se passent et l'église catholique a tellement une influence sur le Québec on va s'en détacher seulement en 1960 oh la vache on va être sous pouvoir sous pouvoir entre parenthèses jusqu'en 1960 le plus le plus connu j'oserais dire pour nous c'est Duplessis il était ultra catholique moi je me rappelle petite anecdote comme ça mon ex est amérindienne son grand-père lui il a été sous Duplessis il a été retiré de sa réserve amérindienne pour être placé dans une école catholique donc on l'a enlevé de sa famille pour en faire un bon catholique pour lui faire brainwash tout ça sous Duplessis et c'était il n'y a pas si longtemps que ça non c'était pas si longtemps truc de taille après c'est amusant parce que imaginez que la nouvelle France rejoigne les 13 colonies et ben les Etats-Unis auraient eu le Canada le monstre que ça aurait été putain c'est juste génial bon on va s'arrêter là Kina merci beaucoup pour ta présentation ça c'était très plaisir mais ça c'est ricaille aussi d'ailleurs j'ai adoré sa présentation c'était chouette sur la Suisse je connaissais juste l'anecdote mais là j'ai eu le détail je ne savais même pas c'est une partie de l'histoire que je ne connais pas beaucoup et non sérieusement j'ai vraiment aimé ça les Asbourg qui étaient Suisses à la base moi je ne savais pas j'ai toujours vu les Asbourg Autrichiens mais non énorme quoi en tout cas merci beaucoup c'est quoi l'ouvrage alors son ouvrage à lui vous ne le trouverez pas en France mais vous l'avez l'ouvrage que je conseille pour les français c'est l'histoire populaire de la Nouvelle France tombe 1 et tombe 2 parce qu'il a ses parents deux tomes par Jacques Lacourcière j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon FR le prix c'est aux alentours de 15 euros je crois le tombe très très intéressant je finis mon bouquin sur les typing sur le royaume céleste de la grande paix comme on l'appelle en français et après j'enchaînerai sur mon bouquin sur la guerre de 7 ans donc je lis très très vite donc ça je traiterai après la guerre de 7 ans parce que la guerre de 7 ans c'est totalement dingue surtout quand on parle de tous les fronts on parle de l'Amérique du Nord après on va faire un tour en Inde parce qu'en Inde aussi ça a été énorme on parle après des guerres avec la Prusse à quand on explose sur les typing j'ai passé la moitié du bouquin donc sûrement d'ici deux semaines trois semaines on verra parce que j'ai aussi plein de foireaux livres qui ont déjà été bookés je suis booké presque jusqu'à la fin juin merci pour ceux que ça intéresse c'est vraiment une bonne idée j'adore ouais c'est chouette moi je suis content je découvre des trucs au passage et surtout on me recommande des bouquins que je vais pouvoir acheter je sais que les livres sont bons si je vois donc c'est chouette pour mieux nous ruiner c'est ça en tout cas merci beaucoup Kina c'était un gros dossier que tu nous as amené donc pour ceux qui connaissaient ça m'a fait plaisir ça a été un rapide survol mais pour ceux qui connaissaient pas du tout la nouvelle France vous voyez maintenant vous avez j'espère une idée une idée plus clé et puis il y a des Québécois dans le chat je vois là il y a Jay qui traîne souvent là vive le Québec libre voilà bien vive le Québec libre et vive la France le discours de Charles de Gaulle et puis voilà donc merci beaucoup à toi c'était très sympa d'être venu nous présenter ça et puis si tu veux revenir à l'occasion pour un autre sujet ou quelque chose dans ce même thème t'es bienvenu ah bah écoute mes études sont spécialisées sur l'histoire canadienne puis américaine donc j'ai surtout le Far West que j'adore je pourrais peut-être traiter de quelque chose là-dedans bah si tu veux si t'as un bouquin sympa qui traite et que tu veux venir c'est avec plaisir très intéressant sans problème bon bah je t'abandonne Kina merci beaucoup dans le chat le planning demain 20h médiéval de Total War on fera du FFA entre viewers et abonnés venez venez jouer on fera seulement du 2 v2 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 vu qu'il ne peut y avoir que 4 équipes donc peut-être que je ramènerai un dégât de moi et de de mes habitués et puis après vous pourrez venir me bolosser par contre pas de 3 contre 1 et tout je vous vois venir là pour me niquer je me méfie et dimanche quiz sur les croisades à 20h et non pardon je dis des bêtises demain après-midi on aura je ferai aussi du Empire et demain soir on fera le stream sur maître 2 je vous dis une bonne soirée merci à Sereka et à Kina pour leur présentation c'était vraiment très chouette et puis passez une bonne soirée et à demain pour ceux qui seront là ciao ciao tout le monde bonne soirée